L'hémicycle n'est pas encore rempli, mais je vous propose malgré tout de démarrer la prochaine séance de l'après-midi. Donc comme on vous l'a présenté ce matin, il y a eu des évolutions de programmes liées à l'événement de signature du protocole d'intention du volet mobilité du contrat de plan État-région. Et pour cela, nous allons démarrer par la plateforme Connaissance du territoire et notamment la présentation de la feuille de route de cette plateforme. Ce temps sera animé et présenté par Jean-Baptiste Chabert qui est directeur de la délégation Connaissance, Planification, Transversalité. Julien Dario qui est responsable d'unité de plateforme et de la gouvernance générale. Et puis ils sont entourés par les membres fondateurs de cette plateforme. Madame Frédérique Chaz qui est donc directrice adjointe de l'ADREAL. Monsieur Patrick Leboeuf qui était présent également l'an dernier et donc directeur sud-est de l'IGN. Et monsieur Lhermitte qui est directeur de l'INSEE-PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon, l'INSEE-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc nous rejoindrons tout à l'heure le CEREMA qui va signer cette plateforme. Donc je vous propose, Julien, Jean-Baptiste, de nous présenter cette feuille de route. Merci beaucoup Gaëlle. Donc effectivement on redémarre cet après-midi avec en avant-première la présentation de la feuille de route de la plateforme Connaissance du Territoire. qui est le résultat d'un gros travail, on y reviendra tout à l'heure, d'animation, de remonter des besoins sur les territoires avec une tournée. Donc ce n'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau, je ne vous fais pas un tour de magie cet après-midi. C'est un travail vraiment important qui a été mené. Et par l'ensemble des acteurs présents à la tribune que je remercie à nouveau, donc les services de l'État avec l'Adriane notamment, évidemment l'IGN aussi avec Patrick Leboeuf, son directeur territorial, et puis avec Stéphane Lermitte qui représente l'INSEE, qui sont effectivement les quatre piliers de cette démarche, j'y reviendrai. Alors, la présentation de cette séquence, je cherche désespérément le diaporama mais je ne le trouve pas, voilà, merci, va s'articuler en fait autour de trois grandes parties. On va revenir d'abord sur un petit peu les enjeux et les acteurs de cette connaissance du territoire, autrement dit sur qui et quoi. On va ensuite revenir un petit peu sur le comment, la démarche que j'évoquais à l'instant. Et puis ensuite on va détailler concrètement les projets concrets qui l'on souhaite mener dans l'année qui vient et certainement au-delà. Donc, alors, premier, peut-être premier point, donc, voilà, est-ce que ça marche, c'est incroyable. Ce que je voulais vous dire à travers ce slide qui concerne les enjeux de l'observation territoriale en région, c'est effectivement que ces enjeux de l'observation du territoire, comme vous le voyez, ils relèvent de thématiques plurielles et transversales qui vont former un petit peu l'ossature de la priorisation des actions de la plateforme. L'idée, c'est bien d'investir, on est autour de la question de la planification écologique, l'idée, c'est bien d'investir effectivement les grandes problématiques qui sont en lien avec la planification écologique. Et pour ce faire, cela nécessite, dans le cadre de notre plateforme, de développer un certain nombre de choses que vous avez sur l'écran, c'est-à-dire centraliser, alors les enjeux de la plateforme, je n'y reviens pas, vous les avez à l'écran, évidemment, on les connaît. On va les détailler tout à l'heure à travers les grands axes de France Nation Verte, qui est l'actualité du moment sur le sujet. Vous savez que la région s'est engagée, ça a été rappelé lundi, aux côtés du ministre Béchut, pour un plan de transformation écologique. Donc l'idée, c'est de décliner ces problématiques dans la connaissance du territoire. Et donc, ça nécessite effectivement de centraliser l'information, de mettre en réseau, alors quand je dis centraliser l'information, c'est notamment passer par un catalogage des données, des référentiels, c'est mettre en réseau les acteurs du territoire, j'y reviendrai tout à l'heure sur notre écosystème d'acteurs qui est quand même très riche, les accompagner, notamment accompagner les territoires surtout, on est bien sur une plateforme de la connaissance au service des territoires, diffuser cette ingénierie de la connaissance, ces ressources que l'on produit, que l'on met à disposition, et décliner cette action dans une approche multiniveau, on va le voir, c'est effectivement à chaque niveau d'action publique, la plateforme connaissance du territoire, c'est bien celle du territoire régional, c'est pas de la région en tant qu'institution ou des directions régionales en tant que, voilà, direction régionale. C'est bien ce qui constitue le terreau de cette connaissance, ce sont bien les territoires. Alors, venons-en maintenant justement à cet écosystème très riche que j'évoquais. La plateforme, on l'avait présentée déjà l'année dernière, cette démarche, et j'insiste dessus, elle n'a pas vocation à faire à la place d'eux. Ça ne se veut pas une nouvelle couche qui vient se remplacer ou se superposer à celle existante. L'idée de la plateforme, c'est bien de faire avec cet ensemble d'acteurs de multiples échelles, avec des multiples objectifs, avec des compétences, des missions spécifiques, et en considérant que c'est une richesse, en fait, cette diversité de cet écosystème de la connaissance, c'est une richesse pour, justement, la connaissance du territoire, et ce que l'on s'efforce de faire à travers sa démarche, c'est de les mettre en mouvement, les mettre en système, faire plateforme, c'est quelque part, c'est mettre en mouvement ce que l'on appelle la chaîne de la connaissance. Vous l'avez à l'écran, c'est des acteurs, en plus, qui ont des ADN assez différents et très variés. Donc, l'enjeu, c'est bien de fédérer ces compétences et de les mettre en commun. Alors, peut-être juste, je m'attarde deux secondes sur un certain nombre d'acteurs, et je voudrais profiter de l'occasion aussi pour saluer les agences d'urbanisme qui nous accompagnent depuis le début dans cette démarche, que l'on a initiée maintenant plus d'un an, et qui sont des partenaires indispensables et centraux dans le déploiement de cette connaissance du territoire. On a également un travail aussi tout à fait important qui est mené avec les chambres consulaires, partenariat qui a donné naissance à un certain nombre de projets sur lesquels on reviendra, Sud-Foncier-Eco, notamment, et également les établissements d'enseignement supérieur et de recherche avec qui on a développé le partenariat des fabriques de la connaissance. Alors, maintenant, venons-en un petit peu au comment, c'est-à-dire aux démarches de cette plateforme. Donc, on l'avait présenté, je le disais, en décembre dernier. Donc, l'idée de cette plateforme, c'est bien de fédérer des acteurs majeurs, que sont l'Institut géographique et forestier national, l'Institut national de la statistique et des études économiques, les services déconcentrés de l'État, et je remercie Frédéric Chasse d'être, parce que je n'ai pas cité ton nom tout à l'heure, je me suis dit zut, d'être parmi nous. Et c'est vrai qu'on a un travail, je me tourne notamment vers l'ADREAL, parce qu'on a un travail très important sur les sujets de la planification écologique. Ça paraît une évidence, mais j'insiste dessus, on travaille aux côtés des services de l'ADREAL, pas seulement pour la planification, mais aussi beaucoup sur cette ingénierie de la connaissance du territoire, en lien étroit, évidemment, avec les enjeux de la planification. Donc, en gros, on a quatre têtes de réseau, acteurs régionaux importants. L'idée, c'est de les mettre effectivement en commun, de mettre en commun leurs moyens pour une stratégie qui vise en fait tout simplement à structurer des communautés thématiques, des communautés métiers autour de sujets concrets. On va vous présenter un petit peu les sujets qui seront montés et sur lesquels on compte travailler. pour cheminer ensemble, vous voyez que c'est l'idée de cette slide, vers la mise en œuvre de solutions communes qu'on puisse mutualiser entre les acteurs. Le but, c'est bien de co-construire une méthode et des référentiels pour valoriser la connaissance. Alors, ça passe par différents registres, ça passe par la production, la co-construction de référentiels, par exemple, de données ou d'outils. On va y venir sur les outils cartographiques qu'on a développés. Mais ça passe aussi par de la valorisation, plus simplement, finalement, de travaux qui existent déjà, la valorisation de ressources que l'on va s'efforcer de faire connaître en impulsant un travail d'animation autour de ces sujets. Donc, c'est la plateforme, voilà, c'est vraiment un petit peu ces deux registres d'action qu'il faut avoir en tête, valoriser des ressources et co-construire et partager en étant dans une dynamique, vous voyez, qui se veut toujours processuelle. On l'a illustré par un chemin, mais c'est bien ainsi, me semble-t-il, qu'il faut l'amener. On a un cap ensemble et l'idée, ce qu'on vous propose, c'est de cheminer pour atteindre ces objectifs. Et donc, c'est déjà ce qu'on a commencé d'ailleurs à faire. Et je laisse la parole à Julien Dario, le responsable de l'unité plateforme à la connaissance du territoire, qui va détailler ce bilan. Je vais te récupérer. Merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Donc, alors, concrètement, la plateforme, pour présenter un petit peu le type d'action qu'on mène, aussi un petit peu en chiffres, pour vous donner un peu une idée, certaines personnes connaissent déjà un peu le type de production qui sont les nôtres, qui sont quand même des productions assez transversales, qui vont de la donner aux études. C'est bien ça, finalement, qui fait l'ADN de la connaissance à cette chaîne dont parlait également Jean-Baptiste. Donc, très concrètement, la plateforme, c'est quoi ? C'est environ plus de 2000 jeux de données centralisés, notamment sur datasuite.fr, avec un objectif quand même de croissance, de centralisation un petit peu accrue, on en reparlera un petit peu tout à l'heure. C'est plus de 15 études produites en partenariat avec les grands partenaires que tu évoquais tout à l'heure, de l'aide d'information, des rendez-vous territoriaux, des temps de concertation. Plus de 7 groupes de travail, 7 groupes projets qui vont être lancés, qui sont déjà en continuité de ce qu'on fait. Certains groupes sont en continuité, d'autres vont être lancés à partir de début 2024. Donc, ça, c'est la principale nouveauté, finalement, qu'on a sur cette plateforme. Un projet autour de sujets majeurs qu'on présente ensuite. C'est plus de 8 séminaires rencontres. Donc, c'est véritablement quand même un travail qui va de la concertation, de l'animation, de la coordination, de la production de ressources, de façon transverse. Donc, vraiment une chaîne qui est quand même assez globale, finalement, autour de questions qu'on va définir, en fait, puisque la meilleure manière, finalement, de définir les sujets qui doivent être les sujets que nous devons, nous sentons, en tout cas, le besoin d'investir dans le cadre de cette plateforme, c'est les sujets que, vous, nous faites remonter, les acteurs du territoire, de l'aménagement, de l'observation, puisqu'on est une plateforme au service des territoires. C'est un dispositif, quand même, de service public. Donc, on a mené un dispositif de concertation, qui sont les rendez-vous territoriaux de la plateforme, qu'on a disposé, finalement, dans chacun des 6 départements de la région, l'année dernière, plus de 120 acteurs qui ont été associés, on a fait une remontée des besoins, donc on vous a demandé très concrètement, alors certains, d'ailleurs, ici, présents, ont participé, nous ont fait le plaisir de participer à ces rencontres, donc on nous a fait remonter, quand même, un certain nombre de sujets, qui sont, généralement, des sujets, quand même, extrêmement concrets, et notamment, alors, en premier, vraiment, ce qui ressortait très fortement, c'était les sujets qui étaient en lien avec les problématiques foncières, notamment ce qui était l'occupation du sol, l'artificialisation, le suivi du ZAN, forcément, on rejoint les grandes thématiques dont on parlait ce matin par rapport au SRADET, les problématiques autour de la gestion de l'eau, voilà, ça, c'était aussi des choses qui étaient extrêmement ressorties, la caractérisation, le suivi, l'inventaire des zones d'activité économique, en lien avec la loi Climat et Résilience, la coordination, l'acquisition de référentiels très hautes résolutions, les orthophotographies, du LIDAR, je fais référence aussi au programme qui a été lancé par l'IGN, là, ces derniers mois, ces dernières années, problématiques autour de l'adressage, enfin, voilà, donc, quand même, une série de problématiques que nous a fait remonter, et que nous avons essayé de prendre en compte au mieux dans l'écriture, dans la conception de cette feuille de route, que voilà, de façon un petit peu synthétisée, enfin, synthétisée, si on peut dire, sur la forme d'un donut ou rayon de soleil, appelons-le comme on veut, donc, les sujets de cette plateforme qui sont, en fait, nos productions concrètes, alors, on va passer assez rapidement là-dessus, c'est pour vous montrer un petit peu le type de production, finalement, qui sont les nôtres, alors, nous avons rangé, finalement, ces productions, les sujets, alors, s'il s'agit là, pour le coup, des projets concrets que nous lançons, répartis sur des axes thématiques, c'est environ plus de 42 projets, très concrètement, répartis, là, sur les axes thématiques de la planification écologique, alors, donc, c'est la connaissance, quelque part, au prisme de la planification écologique, qui n'est pas seulement une gymnastique intellectuelle, puisque nous nous sommes prêtés, quand même, à l'exercice, dans le cadre du... pour respecter aussi le fil rouge de cette journée, mais ce n'est pas que une gymnastique, je viens de le dire, c'est vraiment aussi très structurant pour nous de produire de la donnée, de l'étude, de l'information, de la connaissance pour alimenter les enjeux de planification écologique, et Dieu sait qu'il y en a besoin. Donc, je reviens un petit peu assez rapidement là-dessus, mais globalement, ce que nous produisons, ce qui est un peu notre ADN, c'est de la ressource et de l'accompagnement. Alors, les ressources, d'ailleurs, vous les avez plutôt sur le premier niveau de cercle, donc, sans surprise, finalement, nos grandes thématiques de travail, finalement, en lien avec les problématiques que vous avez fait remonter, et j'y reviens ensuite, sont des problématiques en lien avec l'aménagement des villes, les problématiques de nature, finalement, les problématiques environnementales, qui sont vraiment les grosses parties, finalement, de notre intervention, et qui correspondent, d'ailleurs, aussi, aux aspects réglementaires très fortement présents aujourd'hui, les aspects prescriptifs, qui sont autour des dimensions environnementales et d'aménagement. Donc, cette plateforme, alors, nous vous invitons à flash-coder, je ne sais pas comment on dit en français, le petit flash-code, du coup, qui se trouve tout en haut, pour vous envoyer vers la fiche complète des projets qu'on a mis en ligne, qui est là depuis ce midi. Donc, très simplement, en fait, ce sont la plateforme, pour aller un petit peu plus loin, c'est la déclinaison de ce fameux donut, qu'on espère quand même appétissant, même si on sort de table. Donc, c'est environ, ces huit axes thématiques, enfin, huit axes transversaux, pardon, qui sont, pour nous, absolument structurants, qui sont principalement, en fait, sur des questions de centralisation de l'information, j'y reviendrai tout à l'heure, un petit peu, sur le calendrier, mais sur les axes thématiques, finalement, nos grandes thématiques d'intervention, et vous verrez que, finalement, ça rejoint énormément les besoins que vous avez fait remonter, parmi les 42 projets thématiques, là, vous avez, la synthèse, vous avez sur la droite, les 42 projets thématiques que nous avons, environ 50% répondent directement à un des besoins, finalement, du top 15 des besoins que vous avez fait remonter pendant les rendez-vous territoriaux, ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc, voilà, on a souhaité vraiment inscrire cette action dans ce que vous nous avez fait remonter, et on ne compte pas s'arrêter. Donc, finalement, sur nos axes thématiques, finalement, sur nos grands axes d'intervention, sans surprise, ces interventions autour des problématiques foncières et d'aménagement, avec notamment un groupe de travail, plusieurs groupes de projets qui vont être lancés dès l'année à venir, donc un premier, notamment, sur les questions d'occupation du sol, des bases d'occupation du sol, en lien, notamment, avec les services de l'État, les services de l'IGN, également, avec l'appui des agences d'urbanisme, ça, c'est une première chose, un groupe de travail, également, sur un accompagnement, alors là, pour le coup, je me tombe plutôt vers les collègues du CEREMA, autour d'Urban Simul, et notamment sa migration vers l'outil national, qui est un outil, quand même, qui permet d'identifier, parmi d'autres choses, quand même, des gisements fonciers, le maintien et le développement du service d'extraction des données magiques, qui sont les données cadastrales, avec un travail qui est fait actuellement sur la synthétisation, de la mise en partage de données synthétiques, à partir de ces données cadastrales, qui sont quand même des données sources assez structurantes et qu'on va diffuser, notamment, sur DataSud, un livre blanc sur les inventaires de friches, qui a été travaillé, notamment cette année, avec nos collègues des agences d'urbanisme, que je remercie pour leur implication, le déploiement d'une visionneuse autour de l'occupation du sol, enfin, énormément de choses, finalement, sur cette problématique, sur les questions, vraiment, d'usage, finalement, de gestion de l'eau, un groupe de travail spécifique sur la base de données Hydra, qui va être lancé, qui doit être lancé incessamment avec l'appui du CRIJ, sur ces questions, des études, une expérimentation autour de l'identification de la sécheresse dans le cadre d'une preuve de concept, qui est un appel à projet que nous lançons chaque année sur l'usage des données spatiales. Autre projet, je ne vais pas tous vous les détailler, mais c'est pour vous donner quand même une idée assez concrète, vous les retrouvez, finalement, dans le cadre de la feuille de route un peu détaillée que vous avez en ligne. Un groupe de travail spécifique, également, sur les questions de données transfrontalières, puisqu'on lance dans la construction d'un système d'observation des territoires transfrontaliers, qui est le projet Observalp, qui est un projet qui bénéficie cette année d'un financement européen et que nous menons avec les partenaires italiens et monégasques. Donc ça, c'est également avec l'appui des agences d'urbanisme, puisque finalement, on est une région, mais on a vraiment aussi cet aspect, la région s'arrête-t-elle aux limites de la région administrative ? Et ça, c'est véritablement ces questions. On vit dans un espace qui est intégré avec des problématiques systémiques, d'où cette question finalement de ces questions un petit peu transfrontalières. Et puis un investissement quand même toujours extrêmement fort dans le champ des études finalement sur la population, la qualité de vie, l'économie. Ça rejoint également un certain nombre d'enjeux que nous avions remontés dans le cadre des rendez-vous. Donc un très grand nombre d'études qui sont menées notamment avec l'INSEE sur ce type de questions pour mieux connaître finalement la population régionale, proposer également des jeux de données synthétiques de l'observatoire finalement pour aller plus loin finalement que cette dimension alors cette dimension étude méthodologique qui est absolument structurante mais aussi pour mettre à disposition de l'indicateur, de la donnée, des choses qui vont aussi permettre de se saisir de cette information et de l'utiliser finalement à bon escient. Toujours pour aller peut-être, je dirais, un petit peu plus loin finalement, vous donner quelques cas un petit peu concrets et je le répète, n'hésitez pas à regarder finalement cette liste d'actions que nous délivrons en ligne. Quelques focus finalement sur le type d'actions qu'on mène pour vous aussi vous donner une idée. Alors certaines vous sont déjà peut-être et probablement connues mais elles sont véritablement structurantes et c'est aussi vous donner un aspect de ce que nous faisons. Le dispositif Sud-Foncier-Eco, pour ne le citer que lui, qui est véritablement un dispositif phare que nous portons en collaboration aux régions avec les services de l'Etat, mais il y a une multitude de partenaires qui sont associés sur ce dispositif qui est un dispositif d'observation du foncier économique qui est véritablement novateur. C'est un partenariat qui est désormais qu'il y a quand même déjà quelques années sur lequel aujourd'hui nous sommes tout particulièrement observés au niveau du national en lien avec le portail national du foncier économique, l'initiative que nous menons maintenant depuis des années quelque part est fortement scruté et fait référence dans le sujet. C'est un dispositif qui vient en appui, c'est un dispositif d'observation de niveau régional, mais qui vient finalement en appui des inventaires de ZAE des collectivités. On en parlait tout à l'heure, c'est un des véritables besoins que nous avez fait remonter et c'est le type de besoin sur lequel nous nous positionnons quand même fortement en appui et sur de l'observation, puisque véritablement il y a cet intérêt. Donc sur un dispositif qui est véritablement en tout cas assez unique dans son ampleur et qui quelque part traduit bien le type de démarche que nous souhaitons porter sur la remontée dynamique d'informations collaboratives, la co-construction, sur l'association de partenaires. On va au-delà quelque part de je mets à disposition de la donnée, de l'étude, de l'offre sur étagère si je puis dire. L'important quelque part c'est la mise en réseau, la mise en partage de l'information et c'est ce qui est aussi véritablement l'ADN de cette plateforme. Un autre dispositif, ce sont des coups de projecteurs quelque part mais c'est un programme riche aussi que nous proposons, c'est l'ambition aussi qu'on a. Alors là on est plutôt dans un registre finalement d'acquisition, je dirais c'est plutôt la gamme entre guillemets acquisition de données mutualisées qui fait aussi partie, alors pour le coup nous en tant que région ça nous parle tout particulièrement puisque dans le cas de la loi NOTRe nous sommes collectivités chefs de fil en matière d'acquisition des données géographiques de référence sur le territoire où depuis cette année en fait nous lançons un programme assez ambitieux finalement de couverture orthophotographique très haute résolution alors quand on parle de très haute résolution c'est du 5 cm qu'on a initié avec là cette année le département des Alpes-Maritimes donc avec une première couverture qui sera probablement effective courant 2024 et avec l'ambition d'étendre le dispositif sur l'ensemble de la région et pour le coup le lancement dès le début de l'année d'un groupe de travail spécifique sur ces questions alors qu'il va être très ciblé sur l'acquisition la coordination de l'acquisition mutualisée mais qui va aussi se centrer sur la question des usages puisque c'est véritablement ça aussi qui est intéressant et qui est important finalement c'est documenter travailler avec vous les usages que vous faites de ces données pour enrichir cette dimension de réutilisation données qui seront mises à disposition en open data notamment sur datasub.fr dernier élément sur lequel on voulait faire un coup de projecteur qui traduisait bien également cette dimension de la donnée aux études et inversement de l'étude à l'observatoire le travail que nous initions cette année également avec en collaboration avec les services du SGA et l'appui précieux des agences d'urbanisme sur ces questions qui est sur la caractérisation des centres-villes alors qui fait suite à plusieurs études qui ont été menées quand même déjà de longue date sur cette question des centralités des centres-villes centralité c'est aussi quelque chose qui est très fortement au cœur du SRADET on a des programmes aussi au niveau de l'État qui sont les programmes de petites villes de demain Action Cœur de Ville qui investissent très fortement en ces questions donc l'idée c'était véritablement de mettre en commun finalement toute cette expertise qu'on a sur les questions de centralité urbaine centre-ville alors qu'il peut parler de façon assez naturelle aller caractériser le centre-ville de Marseille ça c'est encore une autre question donc c'est le type de questions véritablement avec de l'indicateur du concret de l'étude de la méthodologie que nous souhaitons investir et sur lequel en fait on positionne la préfiguration quelque part de ce qui sera très probablement un observatoire des centres-villes en lien avec cette question méthodologique ô combien importante rapide coup de projecteur que j'interromps ici puisque l'idée c'est pas de vous détailler par le menu l'ensemble de ces éléments je vous invite à en prendre bien connaissance si vous le souhaitez finir peut-être sur des dimensions de calendrier finalement alors quelle suite qu'est-ce qui nous attend finalement dans le cadre de cette plateforme en quoi vous acteurs du territoire êtes invités à rejoindre cette démarche et qu'est-ce qui finalement en fait comment on peut cheminer ensemble c'est ce que disait Jean-Baptiste tout à l'heure l'objectif c'est de cheminer c'est de co-construire on a véritablement cette ambition de ne pas en tout cas de positionner ce dispositif en appui à vos démarches locales à la bonne échelle si je puis dire au niveau du calendrier donc semestre première partie de 2024 sera marqué notamment par la réitération du cycle de concertation qu'on a eu territorial des rendez-vous territoriaux qui nous est véritablement précieux alors que certaines qui ont déjà participé dont on adaptera forcément le contenu parce que les dernières on a beaucoup tourné autour de la présentation du dispositif de plateforme l'idée aujourd'hui c'est plus vraiment de le présenter c'est plutôt de suivre son évolution d'observer de réorienter d'affiner d'aller plus loin et ça quelque part nous tous seuls grands acteurs entre guillemets de la connaissance et de l'aménagement du territoire et même si on fonctionne en réseau on ne se suffit pas dans cette démarche on a besoin de votre retour on a besoin de vos orientations et de comment vous souhaitez vous positionner avec nous le lancement notamment des groupes projet de la plateforme on parlait ceux sur l'occupation du sol certains sont déjà actifs mais sur le foncier économique également sur l'orthophotographie très haute résolution je parlais tout à l'heure de sept groupes projet donc on a un programme assez ambitieux là dessus le déploiement le déploiement de la nouvelle mouture finalement la nouvelle version de datasut.fr qui va faire peau neuve également du portail connaissance du territoire qui centralise l'information les études du catalogue de ressources de l'éditorial sur lequel nous avons un très gros travail éditorial que nous menons en fait avec l'ensemble des membres fondateurs de la plateforme pour définir son contenu deuxième partie de l'année qui pour le coup sera probablement beaucoup plus tournée sur les questions de centralisation de l'information là je pense notamment aux questions en lien avec la donnée puisque après le déploiement du portail on a vraiment cet objectif de centraliser maximiser en fait cette dimension un peu de data hub le comité d'orientation des adhérents de la plateforme alors pourquoi les adhérents parce qu'on invite les territoires les acteurs du territoire à adhérer à cette plateforme siéger à ce comité d'orientation fait l'objet finalement fait suite finalement à une question d'adhésion alors qui est gratuite qui est sans aucune incidence au niveau financier mais qui en tout cas marque la volonté de vos structures de s'inscrire dans ce dispositif d'y participer d'orienter de co-construire les résultats sont ouverts mais finalement le processus de co-construction lui finalement fait suite à une adhésion c'est que vous souhaitez vous inscrire dans ce dispositif vous en avez connaissance et finalement donc deuxième partie également occupée par l'adaptation de cette feuille de route on vous présente une première mouture cette année l'idée c'est d'aller plus loin c'est de l'adapter j'en parlais tout à l'heure tout en sachant que fin d'année de cette année là on vous présente à la suite du listing de projets qu'on a envoyé qui est en ligne la feuille de route plus détaillée finalement vous sera délivrée fin d'année avec l'ensemble des dimensions partenariales le contenu très spécifique et dans les perspectives véritablement c'est évidemment c'est d'aller vers plus d'observations du territoire c'est de créer du parcours créer du sens autour de la donnée après l'avoir centralisé véritablement monter en gamme finalement sur ces questions là pour suivre les dynamiques partenariales dans le cadre aussi des groupes projet donc ils sont véritablement nos axes de travail forts et puis chose assez extraordinaire en ce qui me concerne j'ai fini un tout petit peu en avance ça arrive jamais ça arrive jamais bravo Julien et bien terminer à l'avance ça permet d'avoir de l'espace pour pouvoir poser quelques questions donc peut-être tout simplement les personnes qui sont présentes dans l'hémislic est-ce que certains d'entre vous ont une question particulière à poser sur la plateforme sur la feuille de route qui vous a été présentée ah très bien n'hésitez pas à lever vos cartons comme ça on voit plus facilement monsieur Labranche bonjour un des enjeux qui émerge avec ce type de plateforme c'est que même quand elle est trop elle est quand elle est trop complète elle devient presque impossible à l'utiliser pour l'usager on peut penser à plusieurs banques de documentation de certaines agences de transition en France dans lesquelles les rapports sont très difficiles à trouver même si ils existent et donc il y a un gros gros effort à faire d'usage d'ergonomie par quelle entrée on peut y aller si je suis producteur agricole est-ce que j'ai une icône de producteur agricole qui me dit ah mais ça c'est pour moi donc comment vous allez faire avec ça c'est un des gros enjeux en fait qui fait que même si l'information existe on a l'impression de ne pas y avoir accès sur la rénovation énergétique des bâtiments c'est un des points bloquants en fait aux décisions de copropriété alors est-ce que la région ou les partenaires de la plateforme ont une réponse à apporter sur cette question là ou y a-t-il une autre question pour pouvoir poser les questions de manière groupée peut-être s'il y a d'autres questions enfin aussi en réaction à votre propos très clairement je pense que le premier enjeu souvent on se dit bah tiens on va produire des nouveaux référentiels on va aller toujours plus vite toujours plus haut laisse is more j'ai envie de dire on parlera tout particulièrement puisque déjà je crois que le premier enjeu généralement je crois qui est vraiment présent quand on parle de connaissance du territoire c'est déjà simplifier l'accès c'est-à-dire il y a une information qui existe quelle est cette information quel est son niveau de précision comment j'y accède quels sont ses usages qui l'utilise comment pourquoi et ça quelque part on parle je parlais de centralisation c'est pas anodin c'est véritablement ça qui je crois fait partie en fait de ce travail j'ai envie de dire c'est parce que 80% du travail qui est à mener en fait c'est au-delà de créer des choses nouvelles c'est déjà de mettre en visibilité ce qui existe et le mettre en système cohérent y a-t-il d'autres questions dans la salle de manière spontanée est-ce qu'on à cette heure de l'après-midi est-ce qu'on essaye de faire quelques petits abats pour ceux qui n'étaient pas là ce matin on a utilisé des cartons de couleurs pour connaître les tendances dans la salle et pour pouvoir favoriser le débat peut-être une première question on a parlé des rencontres et quelles sont les personnes qui ont participé à ces rencontres de la plateforme cette année si vous avez participé aux rencontres de la plateforme je vous laisse lever le carton bleu ah bah rouge là où c'est donné rouge allez qui a participé ça permet de voir ok donc à peu près la moitié des personnes qui sont présentes dans la salle très bien cette appréhension de la question de la donnée comment vous la vivez aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose d'aisé pour vous si c'est aisé c'est rouge moyennement très aisé rouge moyennement aisé jaune ça reste un sujet complexe et c'est un sujet sur lequel j'ai encore beaucoup de mal donc du rouge au bleu cette question de la donnée vous semble-t-elle complexe aujourd'hui à appréhender dans vos missions rouge très aisé jusqu'au bleu c'est très compliqué pour moi quand même ok on va le cacher merci de votre sincérité voilà ok donc on sent quand même qu'on est du vert par là bon mise à part quelques personnes on sent que c'est des personnes qui ont voilà un travail qui est très très en lien avec ce sujet là et peut-être une dernière question et là c'est plus des prises de parole la feuille de route vous a été présentée là par par Julien Dario et Jean-Baptiste Chabert ils ont fait des orientations sur sur un certain nombre de sujets est-ce que ça vous incite à avoir envie de découvrir la plateforme est-ce qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels on n'est pas intervenu donc plutôt voilà cette structuration de la plateforme que l'on voit d'année en année moi je le vois en tant qu'animatrice est-ce que tout ça vous incite à être acteur et à contribuer à cette plateforme régionale tout à fait d'accord en rouge pas du tout en bleu et bien sûr ok très bien est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole pour justement faire partager son vécu sur sur cette ce déploiement de la plateforme et sur les sujets peut-être qui ont été abordés ou qui vont être abordés dans le cadre de la feuille de route pour les les prochains mois les prochaines années allez-y je vous laisse vous présenter Brigitte Vautrin je travaille à la DRE Alpaca donc je suis membre partenaire de ce grand projet collaboratif et je pense que l'intervention précédente nous invite à justement à penser un peu design de service à penser utilisateur ce qui a déjà été fait dans la démarche qu'il y a eu avec cette histoire d'écoute des territoires mais finalement cette écoute elle a généré énormément de besoins qu'il a fallu structurer je ne vous raconte pas les différents thèmes groupe de travail qui a permis de délaguer prioriser rassembler déterminer sélectionner voilà et donc je pense qu'effectivement il faut faire un pas en arrière par rapport à tout ce travail qui a glané énormément de choses et maintenant qu'on a mis tout ça autour d'un donut réfléchir utilisateur et faciliter ergonomique d'utilisation de la plateforme Merci pour ce retour et témoignage du vécu de cette complexité quelque part allez-y présentez-vous Bonjour Corinne à Goupian je suis responsable de l'observatoire territorial de l'OBQEP c'est-à-dire nous finançons l'apprentissage et la formation des salariés sur le territoire pour les entreprises de la proximité c'est-à-dire tout ce qui est les bouchers les boulangers c'est-à-dire tout ce qui est dans les coeurs de ville etc. donc actuellement nous menons des études territoriales sur certaines EPCI dans le domaine de l'emploi formation en collaboration avec le CARIFORF et là moi par exemple je suis une entreprise je veux savoir où je dois me former par rapport à toutes ces thématiques je ne sais pas où aller la question de comment s'approprie la donnée où se forme c'est pas du tout tourné pour les entreprises moi je suis une entreprise vers quel service comment je m'oriente précisément c'est un des objectifs de cette plateforme de centraliser cette info de la mettre en visibilité après c'est réagir aussi par thème j'en profite aussi pour quand même faire mention et ça c'est le travail qui nous occupe qui est un travail multi-partenarial qui nous occupe l'ensemble des membres fondateurs de cette plateforme c'est également puisqu'on parlait de planification écologique c'est bien sûr de définir également au niveau de notre échelon régional on avait une COP régionale qui a eu lieu quand même il y a quelques jours on a des chantiers forcément qui sont des chantiers de niveau national je citerai notamment le chantier Data France Nation Verte et ça véritablement il y a une déclinaison sur le territoire régional que nous comptons en tout cas qui sera je pense très important qui nous occupera tout particulièrement dans le cadre de ce design d'offres de services qu'évoquait Brigitte Vautrin donc voilà très fort axe de travail là-dessus alors y a-t-il une dernière question ou remarque ou vécu justement de l'utilisation de ces données de cette plateforme allez-y je vous laisse vous présenter je vais peut-être m'approcher avec le micro je pense que personne ce matin a eu des difficultés aussi par là tenez désolé Jean-Louis Zimmermann je suis chargé de projet système d'information géographique le constat que je fais en général lorsqu'on cherche de la donnée c'est la frontière du périmètre des acteurs c'est-à-dire que si on est sur une thématique par exemple l'eau bon moi je suis en Vaucluse je vais avoir un bout de données après je me dis bon voyons voir lui il commence là comment je vais retrouver le complémentaire et en fait je me casse à chaque fois la tête à me dire bon voyons voir l'état et le référence tel jeu de données par contre je vais sur Data Sud j'en ai un bout mais par contre il me manque encore autre chose et je pense souvent à l'architecture de type Wikipédia qui souvent a une partie voire aussi c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'il manquerait simplement le principe du connecteur logique c'est-à-dire que on puisse référencer à chaque fois le voisin sans épuisement mais qu'au moins on fasse oeuvre de pertinence sur des thématiques qui sont brassées comme ça une fois qu'on arrive à la bordure d'une frontière donc liée à la compétence d'un acteur on peut renvoyer sur ce qui est pertinent et faire qu'on ne se perde pas dans une zone de non-visibilité à chaque fois repartir sur une nouvelle exploration voilà c'est une suggestion ou une interrogation alors je vois un micro qui s'allume c'est Julien qui a dégainé le micro n'hésitez pas à les partenaires si vous avez des compléments sur ces questions tout en sachant que c'est en construction donc il y a encore un certain nombre de questions qui se posent Julien non c'est pour dire une bêtise très cher Jean-Louis en effet je pense que c'est un véritable sujet je pense d'intelligence non artificielle pour le coup ce que tu évoques qui peut se décliner aussi sur de l'artificiel d'ailleurs si on y réfléchit bien ok donc on voit que ben voilà on est encore en construction il y a encore des questions des améliorations des quelque part une manière de pouvoir déployer plus largement cet outil qui puisse servir plus largement mais on le verra dans la table ronde il y a voilà il y a des intervenants qui vont justement qui se questionnent sur la diffusion de la tonne notamment aux citoyens on l'a vu ce matin l'importance de cela donc en table ronde on abordera ce sujet je vous propose de passer autant de signatures la signature de la charte de la plateforme par le CEREMA donc avec madame Vernet je pense qui est la la directrice c'est cela du CEREMA et Violaine Richard qui est conseillère régionale bonjour Violaine voilà donc le CEREMA rejoint quelque part les partenaires officiellement voilà autour de la plateforme voilà je vous laisse vous installer pour pouvoir signer et peut-être dire quelques mots sur cette volonté du CEREMA et peut-être repréciser le cadre de vos missions merci donc en effet Laure Werner je suis la directrice méditerranée du CEREMA donc centre d'expertise et de recherche sur l'environnement les risques l'aménagement et la mobilité on a un partenariat de longue date avec la région sur un certain nombre de sujets et nous forcément la connaissance la data l'observation c'est au coeur de nos métiers aussi donc c'est tout naturellement qu'on a le plaisir de rejoindre cette plateforme et ça prend tout son sens dans la poursuite de notre partenariat et de notre appui globalement aux enjeux du territoire et des collectivités merci merci beaucoup madame la directrice générale et au CEREMA moi j'ai la chance en effet de présider et de coprésider avec l'état le comité d'orientation régionale donc de travailler depuis un certain temps avec les équipes du CEREMA j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec eux sur un sujet de cartographie assez précis notamment sur les réseaux de chaleur et de froid et je dois dire que voilà je pense qu'on est vraiment au coeur de la thématique d'aujourd'hui puisque le CEREMA produit de la donnée de très grande qualité qui sert aussi d'ailleurs de référence pour la loi zéro artificialisation net donc je trouve que c'est important qu'on puisse et je remercie je remercie beaucoup les équipes et la direction d'avoir accepté de rejoindre notre charte et la plateforme parce que je trouve que c'est vraiment important qu'on puisse partager et mettre à disposition des collectivités et des territoires cette donnée d'autant plus que le CEREMA a changé de statut récemment a fait rentrer les collectivités à son conseil d'administration et qu'aujourd'hui c'est une des premières structures si je ne me trompe qui est à la fois état et collectivité je trouve que c'est un modèle très innovant et porteur de pas mal d'idées pour la suite donc merci beaucoup encore une fois au nom de la région et de Renaud Muselier merci voilà merci à vous alors peut-être pour oui on peut les applaudir voilà quand même une plateforme qui mobilise de plus en plus peut-être les membres fondateurs pour pouvoir faire la photo de cette signature symboliser cette photo voilà je vous laisse entourer madame Werner donc Patrick Leboeuf Frédéric Chaz et Stéphane Lermine donc l'IGN l'ADREAL et l'INSEE voilà pour symboliser ce moment avec un petit recadrage très bien et peut-être la signature qui est une FRED en ce sujet d'bb et un petit recin un petit recin selon moi Parfait. Ce que je propose, c'est qu'on va retirer le décor, parce qu'on va encore changer de décor. Frédéric, je vous propose de revenir là-haut, au niveau de la tribune. Et j'invite également Violaine Richard à rester avec nous et à venir aux côtés de Frédéric Chaz. Je pense que les étiquettes sont en cours de changement pour pouvoir ouvrir, faire le propos d'introduction de la prochaine table ronde. Je pense qu'il faudrait expliquer qu'on va continuer le programme. Alors, la signature est en cours de l'autre côté, la signature du protocole mobilité, en lien avec le contrat de plan État-région, en présence de Renaud Muselier et de Clément Bonne. se fait en parallèle de ce temps. Et nous, nous allons poursuivre avec la table ronde qui était dédiée justement à la question de la connaissance des territoires. Et pour pouvoir démarrer cette table ronde, je vais inviter Madame Chaz, qui est déjà présente, Madame Richard, qui est déjà présente. Et est-ce que j'invite les autres intervenants de suite ? Comme ça, ils seront installés. Et puis, voilà. Donc, j'invite également Sébastien Alavoine, qui est directeur général adjoint de l'Institut Paris Région, qui sera avec nous jusqu'à 17 heures, parce qu'il a un train qui l'attend. Et puis, également, peut-être Philippe Rosselot, également, qui est ingénieur en analyse spatiale et prospective, qui est responsable de géographaires et qui est coordinateur et co-animateur du Grec Sud. Je ne sais pas si Philippe est bien présent. C'est vrai que je n'ai pas vu Philippe. Et Pierre Lollier, peut-être, qui est secrétaire général du CNIG, et également Écolab, à rejoindre la tribune. Il y a des petits changements, et on le voit, il y a pas mal de mouvements entre l'intérieur et l'extérieur. La séance de signature, de l'autre côté, et il y a déjà beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que pour ceux qui souhaitent y participer, je vous encourage plutôt à rester ici. Parce que, de l'autre côté, à mon avis, il y a déjà énormément de personnes. Très bien. Alors, le temps de retrouver Philippe Rosselot, qui est peut-être de l'autre côté. Je vous invite, Madame Chaz et Madame Richard, à nous dire quelques mots introductifs. Madame Richard, vous êtes conseillère régionale, et vous avez travaillé pendant 15 ans dans l'aménagement du territoire. Donc, quelque part, ce sujet-là, c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien. Voilà, je vous laisse dire quelques mots au démarrage de cette table ronde. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci d'être présents à ce qui est aujourd'hui la seconde édition de la journée régionale, Connaissance et avenir du territoire. Elle porte cette année sur la planification écologique. Et pour ceux qui étaient déjà là ce matin, vous avez déjà beaucoup entendu parler du SRADET. Et j'ai le plaisir d'assurer l'ouverture de cet après-midi aux côtés de Madame Frédérique Chaz, qui est directrice régionale adjointe de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, l'ADREAL, de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si la nécessité de repenser nos modèles de développement s'impose aujourd'hui, évidemment, au regard de l'urgence climatique et environnementale, il s'avère plus que jamais nécessaire d'adosser notre action collective à des outils et des indicateurs partagés de diagnostic. La connaissance du territoire et la mise en système du réseau d'acteurs qui la conçoit à tous les niveaux, tous les niveaux de l'action publique que l'on mène, est donc un champ incontournable. Il est d'autant plus pertinent quand on l'applique au niveau régional, qui est le niveau de la planification stratégique. Vous le savez, la région sud porte depuis 2017 et l'adoption de son premier plan climat, une COP d'avance, et son renouvellement en 2021, gardons une COP d'avance, une politique qui est renforcée en matière de transformation écologique et énergétique. Nous sommes sur ce sujet, je crois, une région particulièrement en pointe. Et nous avons lancé à l'automne 2022, l'année dernière, le programme global Le Sud se lève pour le climat. Et en décembre 2022, nous avons adopté le premier budget vert d'Europe, 100% climat positif. C'est une ambition que nous partageons, la région, avec l'État, et qui a trouvé une traduction nouvelle dans le cadre de la signature entre le président de région Renaud Muselier et Mme Elisabeth Borne, Première ministre, d'un protocole d'engagement pour expérimenter la territorialisation de la planification écologique dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ceci ayant été signé à l'occasion de la Convention des maires de l'année dernière, donc le 14 novembre 2022. Depuis, pendant l'année 2023, la démarche est rentrée dans une nouvelle phase opérationnelle, notamment avec l'élaboration conjointe, avec les services de l'État, d'un plan très ambitieux régional de transformation énergétique et écologique pour territorialiser cette planification écologique au travers d'actions concrètes, phasées et aussi décrites dans une feuille de route évolutive que nous avons lancée, d'ailleurs, lundi dernier, en présence de M. Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Par ailleurs, la région a une action depuis longtemps en matière de politique numérique et de connaissance du territoire qui trouve ici une résonance toute particulière pour accompagner et objectiver les démarches stratégiques de planification écologique au plus près des territoires qui sont en charge de la mettre en oeuvre. Comme cela a été évoqué ce matin, la région est responsable de l'élaboration et de la mise en oeuvre du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET, qui est un schéma prospectif qui engage l'avenir du développement et de l'aménagement régional. Parce que nous croyons que l'échelon régional, c'est l'échelon pertinent pour la mise en oeuvre d'une stratégie qui est cohérente et homogène en termes d'aménagement et de développement. Dans notre vision, les deux vont de pair. Bien sûr, ces grands schémas prescriptifs n'ont d'intérêt que s'ils se construisent aussi avec les collectivités et les partenaires qui permettent d'en assurer une déclinaison opérationnelle et qui soit bien sûr efficace. pour y arriver, il est bien aussi évidemment essentiel de développer les échanges et réciprocités entre les territoires, les services de l'État et de prendre en compte les interdépendances et la nécessaire coopération entre chacun pour se mettre d'accord sur une stratégie cohérente pour l'avenir. Pour cela, et c'est l'objet de notre après-midi de travail et de notre table ronde à venir, il est nécessaire de consolider l'ingénierie de la connaissance du territoire pour accompagner les territoires dans leur capacité à mettre en oeuvre. Et ça, c'est l'ambition justement de la plateforme connaissance du territoire que nous avions lancée l'année dernière lors de la première journée connaissance et avenir des territoires en décembre 2022. Et cette plateforme étant une collaboration avec l'État, l'INSEE et l'IGN, donc j'en profite pour remercier l'ensemble des partenaires pour leur présence aujourd'hui, pour qu'on puisse proposer un cadre d'action collective. L'objectif commun que nous avons, c'est de porter un service public de la connaissance d'échelle régionale qui soit partagé, et qui soit en appui au territoire. Donc l'enjeu pour partager nos connaissances est aussi d'associer les experts, d'associer les usagers, d'associer les décideurs. Donc on va au-delà d'un cadre purement public-public, mais aussi avec tous les acteurs, y compris privés, jusqu'aux citoyens d'ailleurs, pour mettre en relation l'ensemble des enjeux, des informations, des expertises que chacun détient et qui gagne à être partagées. Donc on travaille dans une logique de co-construction et de concertation de l'offre. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que les équipes et les partenaires de la plateforme sont allés au contact des acteurs de terrain au second trimestre 2023 pour recueillir les besoins et les orientations souhaitées, donc en termes d'outils, de données, d'études. Ça a donné lieu à des réunions dans chaque département de notre région. Je peux témoigner que les échanges avaient été assez riches puisque j'ai eu la chance de participer à un certain nombre de ces réunions. Et on en a recueilli une expression du besoin qui nous a permis de construire la feuille de route de la plateforme et la déclinaison d'actions concrètes qui vous ont été présentées en tout début d'après-midi. Pour terminer, sur le plan stratégique et thématique, notre souhait, c'est que la plateforme se pose comme un relais essentiel des politiques de planification écologique sur le volet connaissances, avec aussi des chantiers importants à venir sur le champ de la data territoriale, sujet qui est en lien avec la réflexion actuellement menée dans le cadre de France Nation Verte et tout particulièrement aussi en appui au plan régional de transformation énergétique et écologique que nous avons annoncé lundi dernier. Plus que jamais, notre objectif, c'est de documenter les évolutions en cours et à venir et d'être témoin, mais aussi de se doter d'outils pour préparer et relever le défi de la transition écologique et le développement territorial. Donc, encore une fois, je répète, parce que c'est vraiment important, que pour nous, la synergie avec les acteurs de référence que sont les services de l'Etat en région, l'INSEE dans le champ de la statistique publique, l'hygiène dans celui de la cartographie et des données, c'est la condition sine qua non de la réussite de notre démarche commune à destination et pour les territoires que nous souhaitons aussi, plus que jamais, être des acteurs dans une collaboration efficiente. Donc, je vous remercie vraiment, je vous renouvelle tous mes remerciements pour vous qui êtes présents aujourd'hui. Malheureusement, l'intérêt d'être sur l'estrade, c'est qu'on ne sait pas individuellement qui est en face, mais en tout cas, sachez que moi, c'est un sujet sur lequel j'ai la chance de m'investir et donc, vous saurez me trouver en cas de besoin. Et je cède la parole à Mme Frédérique Chaz, directrice régionale adjointe de l'ADREAL, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je remercie pour sa présence fidèle aussi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Violaine Richard, pour ces mots. Je partage avec vous l'ensemble des remerciements que vous adressez, à la fois aux membres fondateurs de la plateforme, mais à l'ensemble à la fois des participants et puis aussi des personnes qui ont oeuvré à organiser la journée complète à la fois ce matin et cet après-midi. Peut-être dire aussi et préciser, puisque je parle ici au nom de l'ensemble des partenaires, en tout cas au nom de l'ensemble de l'État d'une façon générale, l'ensemble des partenaires fondateurs à côté de la région, puisque c'est bien le secrétariat général aux affaires régionales qui est membre fondateur, qui rassemble l'ensemble des directions régionales de l'État sur le sujet. L'ADREAL, bien sûr, on en a parlé, mais aussi l'ADREAL, donc sur les thématiques d'emploi, d'économie, de solidarité. L'ADRAAL sur la partie agriculture-alimentation, on sait, vous le savez, que dans les défis de France Nation Verte, on a un certain nombre de sujets autour de mieux se nourrir, donc ces acteurs sont aussi des acteurs essentiels. L'ADRAAL sur la question de l'action culturelle et puis aussi, puisque j'ai cette chance-là, et merci à ces deux instituts, l'INSEE et l'IGN, donc je porte aujourd'hui cette parole en leur nom et avec grand plaisir. Acteurs dont on vient de dire, et vous l'avez dit, madame Richard, mais l'INSEE et l'IGN qui sont des piliers, je pense, et c'est vraiment, vous le dites, une condition sine qua non de la réussite de notre action, sont des instituts vraiment dont c'est l'ADN, cette question de la connaissance, de la donnée, et dont sans doute un des défis aussi collectifs sera de comment on passe, on parlait du chemin tout à l'heure, de la donnée à l'étude, et puis je pense que le passage derrière de ça, c'est la question de l'aide à la décision et comment on peut venir éclairer les politiques publiques, c'est vraiment un des enjeux puisque l'objet, ce n'est pas uniquement de faire une plateforme, même si on a vu l'enjeu de positionner les données, de les cartographier, de les référencer, de pouvoir y donner accès plus facilement, c'est aussi comment ces données vont être utilisées pour répondre aux défis qui se présentent à nous. Ces défis, je ne vous ferai peut-être pas l'affront face à des techniciens spécialistes de les rappeler, mais se dire quand même qu'on l'a vu dans la présentation de la plateforme, c'est les défis aujourd'hui structurés d'une certaine façon autour des enjeux de planification écologique, ils sont vraiment essentiels. On sait qu'on a un peu de temps, mais peut-être pas de temps que ça face à ces défis, en particulier le réchauffement climatique, mais pas uniquement. La question de la préservation de la biodiversité, la question des ressources aussi, bien sûr, face à laquelle la région particulièrement est vraiment confrontée, on a aussi des défis de production de logements, de résorption des inégalités territoriales et sociales, donc toute la donnée, toutes les pratiques qu'on a vues présentes à travers cette démarche de connaissance, elles sont là aussi pour venir aider à éclairer à la fois des diagnostics, mais aussi des politiques publiques et des orientations, et on sait en particulier dans notre région combien ces dimensions-là résonnent et ont une résonance toute particulière. Et donc face à ces défis, vous le disiez, Violaine, finalement on sait qu'il faut qu'on ait une assise et une forme de consolidation des données de façon générale, qu'on puisse aussi mettre en valeur ces données-là, et ces données elles sont aussi présentes et je voudrais rebondir sur ce qui s'est dit ce matin, je crois que c'était M. Labranche qui en parlait, en disant la question de l'objectivation des données, comment on fait pour que ces données-là soient des données de référence connues, plus partagées, face parfois à ce qui peut aussi circuler comme données ou comme informations qui ne sont pas des informations, je pense par exemple à des réseaux sociaux ou autres, et donc il y a vraiment un travail, je pense, de mise en publicité et de ces données-là qui sont des données de très grande qualité, et donc comment on fait pour que ces données-là, elles émergent quelque part du flot et de la masse d'informations pour qu'elles soient vraiment des données de référence pour tous les acteurs, publics et privés d'ailleurs, dans leur action, et ça c'est quelque chose aussi de vraiment essentiel. Et ces leviers-là, enfin ces données-là, elles sont vraiment des leviers nécessaires et on va le voir dans la déclinaison et dans la planification écologique, la table ronde permettra d'aborder cette dimension-là. Donc ça, ça me semble vraiment, ça nous semble en tout cas vraiment important. Je voulais prendre aussi juste un petit temps pour citer aussi, même si vous avez pu le voir au travers du village de la connaissance, mais dire aussi l'ensemble des partenaires et en particulier d'exemples des services de l'État qui produisent un grand nombre même de données et d'études. On peut citer, pour ceux qui les pratiquent, évidemment, les connaissent déjà très bien, mais des productions de l'INSEE régulières qui permettent d'avoir des séries longues et donc des comparaisons, je pense par exemple au tableau de bord sur l'économie, tableau de bord territorialisé de l'économie, qui sont des données finalement de références et auxquelles on a besoin d'avoir accès vraiment régulièrement. Je pense, on pense évidemment à l'ensemble des actions qui peuvent être menées du côté de l'IGN avec des déploiements plutôt récents, par exemple, autour de référentiels, de production de référentiels, de diffusion aussi de géodata pour être au service de la décision publique. Et puis, les services de l'État en région qui produisent aussi, à la fois en partenariat avec la région et puis parfois aussi pour leur compte, un certain nombre de production et là aussi dans des champs thématiques très divers et variés et qui ont tous vocation à venir alimenter ces études. Elles sont faites en général en réponse à un besoin mais elles sont aussi très utiles, elles peuvent être utiles à tout un tas d'acteurs, donc dans des champs de compétences très variés. On a parlé du zéro artificialisation nette, par exemple, une étude produite par l'ADREAL là-dessus mais on a aussi été présenté tout à l'heure sur le stand de l'ADREAL l'état de l'environnement industriel par exemple de la région qui est aussi une ressource peut-être pas complètement connue donc j'en profite aussi pour en parler, des diffusions de données sur le logement social, la publication des périmètres des sites classés inscrits, enfin voilà, il y a vraiment de la matière et de la nonne, ce n'est pas ça qui manque. Ce qui nous manque peut-être c'est effectivement la question de la hiérarchisation, du classement, de l'entrée, en fonction de qui on est, comment on fait pour accéder à cette donnée. Je ne reviendrai pas parce que ça a été déjà largement présenté sur les objectifs de la plateforme mais simplement pour dire qu'évidemment l'état y adhère pleinement et contribue vraiment de façon importante. C'est vraiment un chantier d'ampleur. Moi je suis vraiment frappée par à la fois la démarche qui est vraiment très riche, c'est-à-dire partir à l'écoute des territoires et on voit combien les besoins qui ont été exprimés font écho finalement aux défis face auxquels on est placés. On voit aussi la masse de projets qui ont été classés, hiérarchisés, sélectionnés. Donc ça fait effectivement beaucoup de travail devant nous. Il y aura sans doute peut-être dans ce travail-là là aussi de référencement un travail à mettre en lien, enfin en tout cas une sélection à faire au regard des objectifs, au regard de ce qui a été largement évoqué aussi dans la journée. Si on pense au lancement de la conférence des parties régionales de lundi, une façon peut-être de nous aider dans cette hiérarchisation, c'est d'entrer par la question des objectifs. Donc on a des objectifs qui ont été posés à l'échelle régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a vu la question de l'industrie, la question des transports. Donc on sait que par secteur, on a déjà une cartographie. Et donc à travers ça, il y a je pense vraiment un enjeu. On va avoir un enjeu et ça a été décrit par Didier Mamis en introduction de ce matin. On va devoir faire un diagnostic. Donc là, on sait typiquement que pour faire un diagnostic, la question des données, on a là, je pense, une mine d'or aujourd'hui déjà pour pouvoir faire ce diagnostic et l'affiner à l'échelle territoriale. Ensuite, il faudra écrire un plan de transformation. Donc c'est bien ce qui est attendu, cette feuille de route à l'horizon de l'été 2024. Mais il me semble qu'une des dimensions aussi, et vous le disiez, Violaine, en conclusion, et je rebondis aussi parce que je partage vraiment cette dimension, c'est comment on suit. D'abord, écrire les actions, très bien. On écrit en général les actions, on leur donne des effets attendus. Voilà, telle action permettra de faire tant de millions de tonnes d'économies, de démissions de gaz à effet de serre, par exemple. Mais comment on fait pour suivre ça, en fait ? Comment on fait pour s'assurer que ces actions, elles ont bien l'effet qu'on attend ? Et donc le côté aussi de suivi de la donnée de production dans le temps long et de suivi de ce plan-là me semble être aussi un défi assez essentiel pour la démarche connaissance territoriale à l'échelle régionale. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment réunis aussi aujourd'hui pour travailler autour de ça et voir comment on peut le plus intelligemment utiliser l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition. Et merci encore à tous les acteurs actrices qui viennent alimenter, nous interroger, poser des questions, challenger aussi cette démarche-là. Elle n'est pas simple, mais vraiment, elle s'enrichit. Je crois que la mise en réseau, c'est ce qui a été mis en avant sur cette démarche-là. Et je crois beaucoup à cette intelligence collective pour nous aider face aux défis. Et je le disais encore une fois, c'est comment on peut accompagner la question de la prise de décision publique. Je finirai sur ça. Ça a été dit ce matin, Pierre-Paul-Léonéville pointait en disant comment on fait pour ne pas se tromper dans les décisions, par exemple. Ça, c'est aussi un élément comment on peut mettre la donnée, la connaissance, les études au service des questionnements des élus, puisqu'aujourd'hui, les actions qui vont ouvrir à nous permettre d'atteindre ces objectifs-là sont principalement, aujourd'hui, dans les mains des collectivités, notamment des acteurs économiques, aussi beaucoup, on le verra sur l'industrie, mais comment on utilise ça pour venir aider l'action publique au mieux ? C'est à nous, experts et spécialistes, de le faire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Chaz. Alors, peut-être pour poursuivre cette tableau, Philippe Rossello, qui est ingénieur et analyse spatiale et prospective, responsable de géographère et coordinateur et animateur du Grec Sud, peut-être rejoindre cette table ronde. Je pense qu'il y a quelques contraintes. Vous restez avec nous si vous voulez, Frédéric, comme vous le souhaitez. Voilà, vous êtes bien là. Je pense que, Violaine Richard, vous devez partir à 16h, c'est bien cela. Pour vous, Sébastien, à l'avoine, c'est... Vous avez un train à 17h. Très bien. C'est ça, on me dit. OK, d'accord. Donc, on a encore un peu de temps. Donc, on va... Je vais continuer de dérouler la table ronde telle qu'il était prévue parce que je pense que Pierre Lollier, qui est secrétaire général du CNIJ et Gécolab, voilà, pose quand même des éléments globaux et il me semble important de commencer par vous, Pierre. Donc, avant toute chose, voilà, il y a fait de clarifier ce paysage national qui s'investit autour de la donnée. Voilà, peut-être nous clarifier ça. L'OcNige, qu'est-ce que c'est ? Et Gécolab, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonjour. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de vous retrouver dans cette enceinte. Donc, effectivement, oui, je pense qu'il y a nécessité de clarifier un petit peu les structures nationales, notamment Ecolab, dont on entend beaucoup parler, mais sans trop savoir de quoi il s'agit, et puis le CNIJ. En fait, Ecolab, c'est un service du commissariat général au développement durable. Le commissariat général au développement durable, c'est une direction transversale, en fait, en appui à différents ministères. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministère de la transition énergétique, et également, maintenant, en appui au secrétariat général à la planification écologique qui dépend de la première ministre. Voilà. Donc, il y a beaucoup de tutelle sur cette direction. Et en fait, l'Ecolab, c'est quoi ? l'Ecolab, c'est le laboratoire d'innovation au sein de ce commissariat général, ce qu'on appelle le CGDD. C'est un laboratoire d'innovation pour la transition écologique, avec deux axes principaux d'intervention. Un axe qui est l'accompagnement de l'écosystème green tech, notamment des start-up dans le domaine de la transition écologique, et également un deuxième axe qui est plutôt autour de la donnée et de l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, au sein de ce... au sein de ce... Ecolab, Ecolab assure aussi le secrétariat général du CNIG, et je vous présenterai ensuite le CNIG. Voilà. Alors, de manière très... très schématique, en fait, le CNIG, c'est une instance nationale de conseil au gouvernement et de coordination des acteurs de l'information géolocalisée en France. Donc, le CNIG, Conseil national de l'information géolocalisée, c'est une instance qui existe depuis assez longtemps, puisque ça a été créé en 1985, c'est-à-dire une éternité. Et ça s'appelait à l'époque le Conseil national de l'information géolocalisée. Et puis, il y a eu un renouveau en 2022, donc, avec nomination de nouveau président, M. Bertrand Hubert, et puis, un nouveau décret qui définit les missions et la composition du CNIG, et qui en change aussi son nom en Conseil national de l'information géolocalisée. Alors, c'est pas simplement une question esthétique, c'est vraiment pour montrer, en fait, que toute l'information qui contient, toute donnée qui contient l'information de localisation rentre dans le champ du CNIG. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la géolocalisation est de partout. On dit que 80% des données sont géolocalisées. C'est un chiffre qui vient des Nations Unies, mais je ne sais pas comment ils l'ont calculé. En tout cas, on est sûr d'avoir cette intuition-là que, en fait, la géolocalisation est partout. Et puis aussi, on a une multitude d'acteurs qui produisent et qui utilisent cette information géolocalisée. Quand le CNIG a été créé en 1985, en fait, on avait des gros acteurs de production de l'information géographique qui étaient l'IGEN et le Galastre. On n'est plus du tout dans ce contexte-là aujourd'hui. On a les grands les GAFAM d'un côté et puis d'un autre côté on a tous les utilisateurs y compris les particuliers qui sont producteurs d'informations géolocalisées. Ce qui renforce justement ce besoin de coordination de l'ensemble des acteurs et dans toute cette variété d'acteurs, je ne voudrais surtout pas oublier les collectivités locales qui sont des producteurs et des utilisateurs d'informations géographiques qui sont majeurs. Très bien. Alors, il y a deux... Il y a une démarche importante aujourd'hui à l'échelle nationale qui est la démarche de la feuille de route numérique et donnée de France Nation Verte. Il y a également un récent rapport qui a été... qui est sorti, le rapport Data et Territoire qui a été commandité en avril 2023 par Stanislas Kerini, le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique pour lequel d'ailleurs Magali Altenion qui est conseillère régionale de la région sud adjointe au maire de Nice a contribué fortement. Voilà. On voit que les choses bougent. Il y a un rapport qui bouge. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Quelles sont les grandes orientations proposées sur cette démarche numérique et donnée de France Nation Verte et ce rapport Data et Territoire ? Alors, effectivement, on est en ce moment même dans une période très importante puisqu'on est en train de structurer justement toutes ces démarches autour de la donnée pour les territoires dans le cadre de la transition écologique et de la planification écologique. Les travaux de planification écologique menés par le secrétariat général de la planification écologique, bien entendu, l'Ecolab a une grosse participation au sein de ces travaux sur le domaine donné. Le CGDD d'ailleurs est en charge de la territorialisation de la planification écologique. Donc c'est bien au sein de cette direction du ministère que ça se passe et notamment avec plusieurs axes. Un premier chantier qui est le déploiement des indicateurs territoriaux. Donc Ecolab travaille en fait sur la définition d'indicateurs qui pourront effectivement décliner du national au territorial les enjeux de la planification écologique. Et puis, il y a aussi des chantiers de standardisation et notamment ceux-là qui sont faits sous l'égide du CNIJ de standardisation, c'est-à-dire d'accélérer en fait la mise en place de standards. La mise en place de standards, c'est une opération habituelle au CNIJ, mais l'idée, c'est d'accélérer et de professionnaliser on va dire cette production de standards et de les rendre beaucoup plus visibles en les mettant à disposition sur la plateforme schéma.dapta.gouv qui est la plateforme de la DINUM qui ressemble à l'ensemble des schémas. Et puis, il y a aussi un acte de synergie avec les plateformes régionales qui est lancé à travers le CNIJ, à travers aussi les conventions qu'on a avec la FIGEO sur l'articulation entre les différentes plateformes pour pouvoir développer des modules logiciels qui soient mutualisables entre les différentes plateformes. Donc, voilà les travaux qui sont en cours à Ecolab sur le sujet de la planification écologique. Ce qui ressort de ça, et là, je vais rejoindre ce qui ressort aussi du rapport data et territoire dont on est parlé, c'est qu'on constate aussi bien dans les travaux de France Nation Que dans les travaux de cette mission qu'il y a un besoin de... de concertation à toute échelle. Voilà. Donc, une concertation multi-échelle, multi-territoire. Donc, il faut des concertations au niveau des territoires, il faut une concertation au niveau national. Et donc, on a ce besoin-là qui ressort, en fait, de ces différents travaux. Et donc, le CNIJ, qui est une instance de coordination, bien entendu, il prendra tout sa part. on est en train, justement, de réfléchir à comment organiser, articuler tout ça. Comme je vous dis, on est dans la période de mise en place, donc je n'ai pas encore la solution. On a un conseil plénier du CNIJ, le mardi, donc ce sont des sujets qui seront abordés à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce besoin de coordination au niveau territorial et au niveau national. des liens entre ces différentes dimensions et il y a la notion de tiers de confiance, en fait, qui apparaît dans ces différents rapports où tout au moins, voilà, cette dimension de qui joue ce rôle et qui est ce tiers de confiance. Voilà, est-ce que vous avez quelques éléments à dire sur cette dimension-là ? J'imagine qu'en plus, selon les territoires, ça peut varier en fonction de l'histoire des territoires, mais en tout cas, quel est cet enjeu du tiers de confiance aujourd'hui ? Oui, et effectivement, vous faites bien de signaler que ça peut être variable selon les territoires. L'idée, c'est pas d'imposer un modèle ou une norme d'organisation pour chacune des territoires, mais c'est bien que chaque territoire s'organise en fonction, justement, de sa réalité géographique, organisée, stationnelle qui existe et qui préexiste. les tiers de confiance, effectivement, c'est important pour pouvoir partager des données en toute confiance, c'est-à-dire qu'on ait une garantie de qualité et de respect, en fait, des règles sur les données personnelles, par exemple, ou des règles éthiques qui sont associées aux données. Et donc, cette notion-là, effectivement, c'est quelque chose qui va être certainement à développer. pour moi, il n'y a pas la solution miracle toute faite, mais en tout cas, c'est un axe qu'il faut, effectivement, développer au sein des organisations qui vont être mises en place, ces organes de coordination qui vont être mises en place. Merci. Alors, j'ai envie d'aller vers Violaine Richard sur cette dimension, justement, tierce de confiance. Donc, on le voit avec la plateforme, la région sud se positionne comme ce tiers de confiance et fait le lien entre l'État et toutes les échelles de territoire jusqu'à communale. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi, justement, la région sud se positionne comme ce tiers de confiance ? Merci. Oui, alors, pour nous, en région sud, il est assez évident que le tiers de confiance, c'est la région. Pour nous, c'est le bon échelon. Par ailleurs, je rappelle quand même qu'on est chef de file au titre de la loi NOTRe en charge de la coordination des acquisitions et des mises à jour des données de référence. Donc, ça fait partie de nos compétences et de nos missions. D'ailleurs, heureusement, c'est assez cohérent avec notre rôle de planification stratégique, planification écologique, énergétique, climatique au sens large. Donc, il nous semble assez sain que l'échelon régional soit le bon échelon pour faire le lien entre l'État, ces services nationaux, ces services déconcentrés et les collectivités, voire les partenaires privés. Ça, c'est la première chose. Être tiers de confiance et aussi assurer un cadre de confiance. C'est ce en quoi la charte a un rôle, la charte de la plateforme, puis la charte, a un rôle très important puisqu'elle rappelle des principes clés qui sont le principe de la subsidiarité, de l'ouverture, de la mutualisation, d'adaptation de commun. Ça, c'est un élément très important qui ressort du rapport d'attelé territoire qui a été remis par ma collègue et amie Magali Alpignan avec, je les cite parce qu'ils n'ont pas été cités tout à l'heure, mais avec Bertrand Montubert et Christine Léon, ce rapport qui a été remis au ministre Stanislas-Gémini. Donc, j'en étais au commun. dans les principes de la charte et aussi le partage de l'expertise, la coordination des actions et des acteurs, la mise en place d'outils collaboratifs et partagés, etc. Tout ça pour dire que pour que ça fonctionne, évidemment, il faut qu'on ait ces collaborations avec l'État. J'ai déjà dit, mais pour moi, c'est vraiment fondamental l'IGN et l'INSEE, nos partenaires historiques, mais aussi les collectivités, les établissements publics, les agences, les associations. Donc, c'est une mécanique qui nécessite du temps, des moyens, des moyens humains. Et l'intérêt aussi de ces collaborations, c'est aussi de pouvoir mutualiser des moyens économiques et financiers. Par exemple, parce que l'acquisition de certaines données peut être chère. Par exemple, on est en train de... On a un projet d'acquisition d'orthophotographie très haute résolution ou d'altimétrie aux densités lidar HD de l'hygiène. Et ça, évidemment, si on est plusieurs à mettre en commun nos moyens, c'est mieux. Donc, je dirais, voilà, tiers de confiance en termes d'entrée de données, de partage de données. Moi, je rappellerais quand même quelque chose qui me semble vraiment important. Je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait au bout du processus, mais le processus est bien engagé. je pense que la donnée, pour qu'elle puisse avoir une utilité, ce serait bien qu'elle soit opposable aussi. C'est-à-dire que ce soit une donnée qui soit commune, État, région, comme droit de transmission, probablement, et puis aussi collectivité comme utilisateur, notamment dans les cadres d'application de la loi, puisque on sait que les collectivités sont quand même parfois soumises à des injonctions qui peuvent paraître paradoxales, en tout cas qui ne sont pas forcément évidentes à l'échelon communal. Donc je trouve que la région peut avoir aussi ce rôle de lien. Moi, je l'ai constaté, en tout cas, quand on a travaillé sur le SRADET et sa modification récente, puisque depuis 2019, on a été une des premières régions à adopter un SRADET. On avait déjà prévu une réduction par deux de l'occupation des sols, qui s'est trouvé finalement après confirmé dans la loi climat et résilience. Mais pourquoi on l'avait fait ? Parce qu'on était parti d'une analyse des données collectées par la région depuis plus de 20 ans, qu'on avait passé à la moulinette, soumise à un certain nombre de critères, et ce qui était une bonne base de la négociation pour envisager la déclinaison opérationnelle de la loi Zan qui est apparue après. Donc c'est à ces différentes échelles, je pense que la région a vraiment un rôle à jouer comme tiers de confiance, intermédiaire, et appui aux collectivités, puisqu'elle apporte aussi beaucoup d'appui en termes d'ingénierie, et selon la taille des collectivités, ce n'est pas toujours évident d'avoir toute l'ingénierie humaine, en termes de connaissances et de moyens humains. pour nous, et je pense que c'est pour ça qu'on a été choisi comme l'activité d'expérimentation par l'État, et donc, voilà, c'était principalement les principaux éléments que je voulais partager avec vous. Comment ça se passe là-haut à Paris ? J'ai envie d'aller vers Sébastien Lavoine, qui est directeur général de l'Institut Paris Région. Donc, voilà, vous êtes directeur général d'une agence d'urbanisme de la région parisienne, qui développe énormément de services par rapport à la transition écologique, avec une approche de données qui est très ancienne également. Vous êtes quelque part, on pourrait dire, une sorte de plateforme, connaissance pour l'Île-de-France. peut-être rapidement nous présenter l'Institut Paris Région et comment vous fonctionnez aujourd'hui et peut-être les approches spécifiques que vous avez qui pourraient nous inspirer. Merci, merci beaucoup pour l'invitation et les interventions que j'ai déjà trouvées vraiment passionnantes. Alors oui, l'Institut Paris Région, c'est un établissement qui n'est pas tout jeune, qui a 60 ans, qui est une histoire, qui est à la base d'une très grosse agence d'urbanisme sur le périmètre d'une région, en l'occurrence la région de l'Île-de-France, et sur laquelle on a agrégé énormément, on va dire, de fonctions complémentaires. Donc, l'Observatoire Régionnel de la Santé, récemment, l'Observatoire Régionnel sur les questions d'emploi-formation, donc, l'Agence Régionnel de l'Université, l'Agence Régionnel sur tout ce qui est énergie-climat, et donc, du coup, on est un peu un institut à 360 degrés sur pas mal de champs thématiques. On intervient, donc, à plusieurs échelles, bien sûr, on est à l'échelle régionale, mais dans les adhérents, on a l'ensemble des départements, donc on travaille beaucoup avec les départements, on travaille avec la métropole du Grand Paris, également, et puis avec les EPT, avec des codes de déglomération. Alors, bien entendu, on intervient à plusieurs échelles, mais pas de la même manière. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le sens de ce que je vais présenter après. Alors, peut-être pour dire deux aspects qui me semblent-ils sans du tout avoir la prévention de faire quelque chose que ne font pas les autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font partout, y compris, d'ailleurs, chez mes collègues des agences d'urbanisme. Il y a peut-être deux spécificités que je voudrais un petit peu développer. La première, c'est la capacité, finalement, à mettre en relation énormément d'indicateurs thématiques. Comme je l'ai dit, on a beaucoup de champs thématiques, on a cette chance-là, et du coup, on pousse beaucoup, on va dire, les espèces systémiques. On travaille beaucoup sur ces approches qui permettent d'identifier les interdépendances entre les phénomènes, les effets dominos, etc. Donc évidemment, sur la question des risques, c'est tout à fait prégnant, et ça nous permet d'aller très très loin, on va dire, dans les modélisations et de voir, on va dire, les conséquences sur les risques à une échelle très fine. Et c'est important, parce que il ne suffit pas de prévoir aujourd'hui quels seraient les effets en termes d'inondations liées à des crues ou des effets de ruissellement, etc. C'est aussi ces effets systémiques qui sont importants de prévoir. Et pour vous donner un exemple, demain, en cas d'inondations, mais plus de personnes ne le savent, on peut très bien être amené à évacuer des territoires qui ne sont pas inondés pour des questions d'accès à l'eau potable, pour des questions de réseaux d'assainissement qui débordent, etc. Donc, ça, c'est un premier point qui on pratique beaucoup à l'Institut. Le deuxième point, c'est, on va dire, un petit peu l'ADN de l'Institut. C'est des méthodes d'observation qui croissent finalement plusieurs méthodes. On a à la fois des bases de données que beaucoup utilisent ici. On a le MOS, on a vraiment des bases qui sont connues par tout le monde et je ne vais pas les énumérer. mais l'ADN de l'Institut, c'est vraiment de croiser ces bases-là avec du terrain. Et ce qu'on fait, par exemple, sur la base friche, c'est qu'on a une base friche qu'on entretient nous-mêmes via les observations d'intelligence artificielle, via le MOS, etc. et on les confronte régulièrement aux acteurs de terrain. On fait ce qu'on appelle la marathon des friches et eux-mêmes viennent enrichir, on va dire, de manière permanente, on va dire, la base de données. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet d'aller de manière très qualitative sur pas mal d'outils, notamment un outil qui s'appelle Cassius et qui permet justement d'être un outil d'aide à la décision pour, on va dire, l'ensemble des territoires sur qu'est-ce qu'on peut faire d'une friche, finalement. Dans cette base de données, on a 40 critères et on a 15 usages qui sont identifiés. Donc ça, je pourrais développer, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Évidemment, on a énormément de cartes vises qui sont proposées, comme cartes vises sur le logement, sur le foncier, sur le régreen qui est un cartes vise sur la renaturation, sur les gisements solaires, sur les parkings, etc. On a aussi de plus en plus d'approches qui nous permettent d'avoir pour les territoires des éléments diagnostiques assez fins au niveau local. Par exemple, sur le foncier, énormément d'outils également qui permettent de détecter précisément en termes de territorialisation du ZAN, qu'est-ce qui se passe, d'orienter les usages à développer au regard des contextes locaux, carence en espace vert, renaturation, risque, etc. On a un outil que je voulais un petit peu présenter qui me semble tout à fait intéressant et qui illustre bien ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas se contenter de faire du diagnostic, mais aller aussi déjà vers des solutions de l'accompagnement. Donc cet outil, c'est sur les îlots de chaleur urbains qui présentent un certain nombre d'indicateurs de vulnérabilité en cas de vague de chaleur. Donc là, on a, pour faire très vite, trois niveaux d'indicateurs qu'on a développés. Un premier indicateur qui est un indicateur d'aléa qui mesure un petit peu les effets des températures atteintes. Un indicateur de sensibilité qui identifie quelles sont les fragilités des liens et des personnes suite à une canicule. Et puis un indicateur de difficulté à faire face est là qui présente des déficits de potentiel de ressources locales face au risque de canicule. Et on est en train de développer un petit module qui sera très bientôt sur les abris climatiques qu'on peut mettre en perspective de toutes ces données-là. Donc voilà, je ne vais pas tout développer, mais en gros, pour vous expliquer un peu comment on fonctionne. Et là, on a vraiment beaucoup, beaucoup investi depuis quelques mois et ça va être le cas en 2024, tout ce qui est outil de territorialisation des effets du changement climatique. Parce que beaucoup d'élus nous ont dit voilà, nous ce qui m'intéresse c'est concrètement moi sur mon territoire ça va être quoi les effets. Et du coup, comment j'agis sur ces effets-là. Et parfois, avec des sujets encore une fois ultra concrets. Ça peut être des effets liés, on va dire, à des risques d'inondations comme je dis tout à l'heure ou de l'autre chaleur. Ça peut être aussi sur d'autres aspects. Je me souviens que dans un autre cadre Patrice Verguerite du temps où il n'était pas encore ministre mais il était maire de Dunkerque qui est par ailleurs résidente de la FNAU disait moi ce qui m'intéresse c'est de savoir demain à Dunkerque on sait qu'il y a beaucoup d'épisodes venteux est-ce qu'il faut changer les toitures les modèles de tuiles etc. aussi passer par des choses très concrètes comme ça donc voilà très rapidement sur ce sujet là d'ailleurs on voit ce rôle que peut jouer la donnée pour favoriser la prise de décision lorsqu'on avait changé on avait dit voilà c'est attention vigilance quelque part parce que c'est vrai que nous vous n'êtes pas là pour prendre les décisions pour les élus peut-être nous nous parler de ces éléments là de cette relation avec la prise de décision tout à fait alors je vais peut-être enfoncer un peu les portes ouvertes mais en tout cas je peux vous dire de notre point de vue ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain donc de plus en plus on essaie d'aller vers un accompagnement de plus en plus fort des décideurs sur ces questions sur ces problématiques que j'ai écrites donc par exemple sur le ZAN j'ai pas eu la chance d'être là ce matin mais j'imagine qu'il en a été pas mal question c'est vrai que beaucoup de territoires aujourd'hui déjà se posent la question est-ce que je fais développement économique est-ce que je fais du logement etc et de plus en plus il y a d'autres usages qui émergent donc les ENR l'économie circulaire il y a besoin de foncier donc nous ce qu'on propose c'est des outils qui permettent aujourd'hui aux décideurs de se dire par exemple sur une friche quels types d'usages sont recommandés donc c'est bien des recommandations on décide pas à la place du décideur on serait bien incapable et quels types d'usages sont impossibles il y a un sujet qui monte par exemple aujourd'hui en Ile-de-France c'est le sujet des data centers on a fait une étude aujourd'hui pour implanter un data center il faut énormément de conditions évidemment liées au risque liées au raccordement etc et donc l'outil qu'on a qui a su permet d'informer les décideurs des possibilités ou pas et donc ça ça me semble assez intéressant on a aussi toujours plus de cas de conflits d'usages entre des enjeux environnementaux eux-mêmes ce qui apparaissent récemment la métropole du Grand Prix nous a saisi sur un cas de figure assez particulier ils veulent faire réémerger une rivière ils nous disent oui mais pour faire ça il faut qu'on coupe des arbres alors qu'est-ce qui est mieux bon donc c'est vraiment aujourd'hui de plus en plus de ces questions-là auxquelles les citoyens locaux sont confrontés alors moi ce que je voulais dire c'est que par rapport à tout ça donc vous le voyez bien l'Institut comme d'autres on développe beaucoup d'indicateurs et c'est formidable il y a quand même un risque me semble-t-il là-dedans c'est que d'abord la donnée seule ne suffit pas on est en train de s'apercevoir qu'on a développé énormément de choses et en ce moment la tendance c'est que les territoires viennent nous voir en disant maintenant il faut vous aider à interpréter ces chiffres parce que là la batterie d'indicateurs finalement on est complètement noyé c'est formidable mais on est beaucoup sur ce type de prestations et donc là récemment on a un outil qui s'appelle Le Rose qui est un outil qui permet d'avoir donc des indicateurs sur les aspects énergétiques qui est partagé en Ile-de-France entre tout un tas d'acteurs l'État la région d'autres mais aussi tous les opérateurs les acteurs de l'énergie et à chaque fois on met une pièce dans la machine c'est-à-dire on nous dit finalement tiens on travaille sur la ZFE donc il nous faudrait le nombre de bords électriques etc oui mais le nombre de bords électriques ça ne suffit pas il faudrait le nombre de véhicules électriques qui sont mis en service ceux qui sont en construction enfin voilà on ne rate pas c'est un peu la course à l'échelle et finalement il faut toujours se demander à quoi ça sert cette donnée est-ce qu'on est capable de l'utiliser donc ça ça m'amène à un deuxième écueil qu'on a un petit peu identifié finalement c'est celui d'avoir des indicateurs et ça je suis persuadé que voilà au CNI je vous y réfléchissais forcément c'est les quelques indicateurs qui un font le consensus expliquent vraiment quelque chose et aussi sont réellement reliés on va dire à des capacités d'action et à des politiques publiques je vous donne un exemple auquel on a été confronté récemment à l'Institut on aime bien innover sur des champs un peu nouveaux avec des belles techniques et voilà donc on a travaillé avec un département sur de l'identification donc grâce à des images satellites de décharges sauvages formidable et après là les acteurs notamment le département avec lequel on a travaillé nous disent le problème c'est que c'est formidable mais après il y a plein de cas où on n'a pas les possibilités d'intervention finalement puisque aujourd'hui il y a la question des polices vertes c'est un sujet qui est émergent et il n'y a rien de gêne on a parfois des agents municipaux qui sont chargés de certaines tâches environnementales ce n'est pas toujours le cas parfois des gendarmes qui le font d'autres pas parfois il y a les polices environnementales de l'état c'est absolument pas homogène et donc en fin de compte ils se sont aperçus qu'il y avait plein de décharges sauvages qui avaient été détectées et aucun réel d'intervention c'est juste pour l'anecdote mais en tout cas c'est vraiment pour dire attention à chaque fois de ne pas vouloir se faire plaisir et de ne pas être systématiquement pour l'innovation dans l'innovation et puis peut-être pour conclure parce que je ne veux pas être trop long je suis un peu bavard il me semble qu'il y a deux sujets encore une fois j'enfonçais un peu des portes ouvertes qui me semblent essentielles compte tenu de ce que je viens de dire pour les prochaines années pour tous donc l'évidence mais c'est important c'est un enjeu de qualité de la donnée parce que là on est sur des choses on voit bien qui sont de plus en plus précises qui répondent à des attentes de plus en plus fortes et donc si on n'a pas de qualité de la donnée finalement on se décrédibilise donc tout le monde on cherche je vous avais raconté l'anecdote qu'on a mis au point voilà une identification sur les toitures de potentiel pour un style du photovoltaïque donc formidable et donc ça marche ça commence à bien marcher mais enfin à un moment donné on a fait une grosse erreur puisqu'on a identifié la toiture du château de Versailles comme étant comme étant un potentiel bon voilà c'est toujours rire mais pour vous dire que la fiabilité de la donnée si on veut être un peu crédible c'est super important ce qui est aussi super important et vous le savez tous et donc nous on travaille beaucoup à l'Institut sur ces questions là c'est sur le caractère un peu multidimensionnel de la donnée puisqu'on est de plus en plus à la déshybridation d'usage où rien ne se trouve pas le foncier il va y avoir des endroits où on fait à la fois des échos à la fois de l'habitat un peu de renaturation et puis voilà du photovoltaïque sur le toit bref bon et donc il faut faire évoluer nos outils sur le BOSS on est en train de travailler pour avoir cette appréciation de multi-usage et aussi sur la temporalité évidemment puisqu'on a de plus en plus d'usages qui sont temporaires je pense à la question de l'économie circulaire aujourd'hui qui a un angle mort sur le plan foncier j'entends et on voit bien que ça nécessite beaucoup de foncier et aussi parfois du foncier temporaire j'arrête là parce que je peux encore en dire très long mais je ne veux pas monoposiser la parole merci Stéphane pour ces éléments je sais que Violette vous partez plus tôt et j'ai voilà la question des élus justement de la manière dont les élus s'emparent cette question de la donnée la connaissance comment justement les élus s'accrochent et s'intéressent à ce sujet voilà en lien avec vos collègues comment comment on peut favoriser si ce n'est pas encore le cas l'appréhension de la donnée et la connaissance par les élus je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse c'est pour moi difficile de répondre pour les élus les élus maires par exemple mais d'expérience tout mon sait aujourd'hui chaque citoyen a peu près pris conscience de l'importance de la donnée qu'il partage ou qu'il utilise tout le temps et les maires les élus locaux évidemment aussi eux ce qui les intéresse c'est d'avoir une donnée qui soit une aide à la prise de décision donc évidemment je rebondis ou en tout cas je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit avant toute la difficulté c'est la masse de données et c'est l'interprétation qu'on peut en faire et l'usage donc ça c'est un sujet où justement on doit accompagner en termes de pédagogie d'outils d'ingénierie vraiment on est dans une phase et notamment la région est dans une phase d'appui très fort aux élus pour qu'ils s'approprient la bonne donnée donc une fois qu'on a dit ça c'est pareil j'ai un peu l'impression d'enfoncer une porte ouverte mais c'est quand même très important parce que c'est un changement de manière de fonctionner qui est en train de marcher puisque ce qui intéresse l'élu c'est d'avoir la bonne donnée pour prendre la bonne décision et ce qui peut être intéressant dans cette logique là aussi qui est un élément important c'est le partage de la donnée de la construction de la politique publique avec les citoyens et je pense quand on a des bons indicateurs des bonnes données des bonnes cartographies ça peut être un outil aussi pour un élu pour expliquer son action pour rendre compte pour éventuellement soumettre à la concertation par exemple donc de plus en plus on constate que la donnée devient un élément un élément très important pour les élus nous en tant qu'élus régionaux on utilise de la donnée tout le temps la fréquentation des TFR le foncier le nombre de lycéens de repas à servir la disponibilité des équipements de défense contre l'incendie en effet le nombre de toits qu'on pourrait équiper de panneaux photovoltaïques et autres donc ça ce sont des données qu'on récolte par des études ou qu'on justement qu'on utilise parce qu'elles sont déjà produites par nos partenaires l'IGN, l'INSE les services de détail etc on a aussi un certain nombre de données qui sont fournies par des partenaires privés notamment sur les surfaces commerciales et ça c'est un nouveau champ qui est extrêmement important qu'on a pris en main niveau région parce que notamment parce qu'on a construit un référentiel commun qui s'appelle Sud Francier oui Sud Francier éco c'est ça où on recense les zones d'activité économique et ça c'est fondamental parce que ça ça reboucle sur un sujet qui a déjà été évoqué c'est-à-dire sur le sujet des friches qui sont très accompagnés par l'État que nous on accompagne aussi et là aussi c'est un outil je remarque que les élus se sont bien appropriés parce que c'est très variable selon les territoires évidemment mais ça peut être quand même un gisement pour redévelopper son territoire d'une part qui est bien accompagné par l'État et la région et qui peut répondre justement à un certain nombre de contraintes qui peuvent être rencontrées par les élus donc en synthèse je trouve que la donnée est mieux appropriée elle est maintenant un vrai outil de l'action publique et c'est vrai si on a toujours des trous dans la raquette ou parfois une difficulté comme ça a été évoqué sur les décharges sauvages par exemple nous on a délibéré en octobre le mois dernier un plan régional de lutte contre les décharges sauvages je ne dis pas du tout qu'on a trouvé la solution miracle mais il me semble qu'il vaut toujours mieux savoir pour pouvoir agir plutôt que de ne pas savoir ensuite on sait que la mécanique de mobilisation par les maires avec souvent l'aide de la préfecture des services de l'État etc du procureur tout ça est assez variable selon les départements mais je crois quand même que si on a une donnée qui existe qu'on peut partager qu'on peut être opposable justement ou en tout cas qu'on partage avec l'État ça nous aidera en tout cas à mieux outiller les maires les décideurs locaux pour pouvoir avoir des politiques publiques qui vont dans le sens qu'on veut et qui est bien sûr souhaitable pour tous et puis pour eux ça les aidera aussi à mieux communiquer donc je suis modélément mais finalement quand même assez optimiste sur sa appropriation très bien merci j'ai envie de de questionner un petit peu Philippe au sein de nous là dessus parce que c'est vrai qu'en tant que qu'ingénieur en analyse spatiale et prospective responsable de géographère et coordinateur et animateur du grec qui correspond au GIEC régional quelque part vous êtes en lien régulier avec des élus et vous intervenez auprès des élus peut-être parfois des élus ruraux qui sont qui ont moins la proximité avec la donnée que peut avoir un élu régional par exemple Philippe est-ce que vous pouvez nous parler de cette dimension là de ce contact que vous avez avec les élus les formations comment vous les accompagnez quelles sont leurs demandes aujourd'hui écoutez déjà bonjour à tous merci de l'invitation et pour répondre un petit peu sur la question des élus alors c'est une question qui est difficile alors c'est vrai qu'avec mon rôle de coordinateur et animateur de ce Grec Sud je côtoie les élus alors déjà il est difficile de pouvoir discuter avec les élus parce qu'au quotidien ils ont des charges importantes et déjà prendre le temps avec un élu de discuter c'est un luxe voilà c'est un luxe alors c'est un luxe sur une heure deux heures une demi-journée et encore plus sur une journée mais quand ça se présente bon ce que je qu'on peut constater en tout cas et ils le reconnaissent c'est quand même un besoin de formation c'est se former aux enjeux du changement climatique aux risques associés c'est se former à la transition écologique qu'est-ce que ça implique quelle est sa complexité parce que tous tous les élus qu'ils soient ou gros sont confrontés à cette problématique du changement climatique et pour y répondre c'est complexe il faut des financements il faut des connaissances il faut de la donnée c'était pas dans l'ordre mais en tout cas il y a ce besoin de comprendre avant d'agir et d'agir avec aussi quelque part il y a besoin de concertation avec les administrés finalement et comment finalement discuter échanger ensemble comment se mettre d'accord et parce que en fait quand on parle de changement climatique avec un élu quand on parle de transition écologique en fait on parle de quoi c'est la mise en place d'un projet de territoire projet de territoire à différentes échéances comme 2030 par exemple avec la réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 mais aussi cette fameuse neutralité carbone en 2050 alors et ce qu'on voit avec les élus aussi c'est ces deux attitudes différentes et je pense qu'il faut que ce soit partagé pour que ça se sache tout simplement donc les élus devant leurs administrés ils sont dans leur rôle ils sont dans leur responsabilité finalement donc ils sont là pour rassurer et avoir un discours on s'occupe de tout on va s'en sortir il n'y a pas de soucis on est là par contre quand vous vous retrouvez seul avec des élus avec un ou plusieurs élus dans une salle et bien il y a une unité qui est beaucoup plus grande face à ces événements qui sont face à nous qui sont devant nous et avec un besoin d'accompagnement c'est finalement oui j'ai de la donnée et ça fait écho avec ce qui a été dit déjà j'ai de la donnée il y a des données il y a des connaissances mais finalement comment je les interprète comment je m'en sers pour pouvoir gérer mon territoire et là c'est un peu un appel au secours et donc c'est vraiment ce besoin d'accompagnement mais c'est là où aussi les citoyens doivent comprendre que pour les élus c'est compliqué et que oui on peut les critiquer quand il ne se passe rien mais à la fois aussi il faut comprendre que certains ne sont pas du tout sensibilisés à ces questions là et bien ils sont face un petit peu à un mur et il faut les aider il faut les accompagner il ne faut pas les laisser seuls voilà donc des temps vraiment spécifiques pour les élus pour lâcher aussi parfois ce qu'ils ne peuvent pas lâcher en face de leurs administrés et pouvoir identifier dans cette complexité quelles réponses ils peuvent trouver même s'ils ne sont pas forcément des experts en transition écologique en fait il y a la question également du citoyen on en a parlé ce matin beaucoup et cette question de la donnée qui est importante cette matière riche qui n'est pas forcément reversée pleinement aux citoyens aux populations et qui pourtant permettrait de mieux comprendre des fois les choix stratégiques ou de ou de se projeter avec des éléments concrets on l'a vu ce matin avec Pierre Vels que l'influence des réseaux sociaux et des messages parfois contradictoires par rapport aux enjeux qu'on poursuit c'est une une contrainte forte une problématique forte un défi à relever et peut-être Philippe nous parlait de l'initiative Citizen Climate c'est ça que vous avez mis en place voilà je vous laisse l'exposer et avec ce souci de pouvoir donner accès à cette donnée de manière plus facile je vous laisse le présent d'accord merci donc oui la première partie est en anglais la deuxième partie est en français pour climat et pour météorologie et en fait c'est une plateforme qui a deux outils c'est un site web mais aussi c'est un serveur cartographique et ces deux outils sont imbriqués en fait pour former cette plateforme avec une idée de départ c'est valoriser la donnée scientifique qui est souvent méconnue voire inconnue alors qu'elle est utile pour mettre en place des actions d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz et de serre et toujours aussi avec ce prolongement qui est la transition écologique donc un site web avec trois parcours qui s'adressent aux citoyens en fait c'est l'originalité de la plateforme ça s'adresse du débutant on va dire citoyen jusqu'à l'expert et donc il y a trois parcours il y a un parcours découverte où on essaie d'expliquer ce qu'est le changement climatique d'abord le changement global le changement climatique la transition écologique mais à travers un texte mais des données avec on appelle ça des données qui sont encapsulées en fait sur ce site web avec des cartes des indicateurs donc parcours découverte vraiment pour ceux qui veulent être sensibilisés ou qui ont besoin de rappel tout simplement ensuite il y a un parcours exploration c'est quand on veut approfondir ces notions autour du changement climatique et de la transition écologique donc qui s'adresse à la personne qui a lu le parcours découverte mais aussi aux personnes qui sont un peu plus avancées dans leur connaissance toujours avec des indicateurs des cartes des données pour essayer de comprendre les différents mécanismes et les processus en jeu enfin il y a un troisième parcours qui s'appelle accès à la donnée et là donc un technicien par exemple peut aller télécharger la donnée ou alors avoir le bon contact pour récupérer la donnée ou tout simplement le lien vers la plateforme mer j'allais dire parce que Citizen Climate finalement est une plateforme vitrine voilà donc c'est ce sont des données thématiques c'est le tourisme c'est la ressource en eau c'est le climat avec température précipitation le risque de gel etc donc c'est vraiment cette volonté de sensibiliser d'aider aussi les territoires avec des données qui n'ont peut-être pas l'habitude de consulter mais c'est surtout donner aussi accès à la donnée fiable c'est la donnée scientifique ou la donnée technique à haute valeur ajoutée et donc c'est accessible à tous et peut-être que demain il y aura aussi des parcours sous-thématiques sur l'alimentation par exemple sur le tourisme et cette plateforme est vraiment régionale elle concerne toute la région avec des données qui débordent aussi sur l'Italie dans certains cas mais aussi des données européennes de Copernicus pour montrer quelle est la situation finalement de la région par rapport au reste de l'Europe Je pense que dans le rapport France-Nation-Verte il y a cette dimension quelque part de la participation citoyenne ou de l'apport de cette donnée voire de la participation du citoyen à la production de la donnée est-ce que c'est des champs qu'on n'a pas forcément partagé en préparation mais voilà je ne sais pas si c'est un champ qu'on peut un peu aborder sur ce qu'ils imaginaient peut-être dans le futur par rapport à ces feuilles de route à ces démarches France-Nation-Verte Oui alors ce n'est pas forcément quelque chose qui a été mis en priorité dans ce qu'on a travaillé mais effectivement ça rejoint un peu cette notion de mise en place des COP régionales puisque en fait l'idée des COP c'est l'ensemble des parties prenantes et donc y compris les citoyens donc après il y a effectivement à mettre en place les dispositifs qui vont bien pour que les citoyens ou les associations qui les représentent puissent être représentés mais effectivement c'est un sujet important et qu'il ne faut pas négliger dans les phases de concertation et les phases de mise en place Ces questions-là se posent à vous également au niveau de l'Institut Paris Région Oui bien sûr après nous on n'est pas une collectivité on est au service d'eux on est au service de l'État de la région de l'épargne etc donc parfois ils nous demandent effectivement d'intégrer cette dimension-là dans nos approches à laquelle on croit profondément c'est qu'effectivement nos urbanistes nos aménageurs croient profondément à la nécessité d'associer le grand public la dernière fois qu'on a fait ça et où ça a bien fonctionné c'est pour le schéma directeur de la région de France le Driffeux qui est en cours d'élaboration donc on est en phase de consultation sur le projet de Driffeux et on a mis en place vraiment une démarche très participative avec on va dire un groupe de tests de citoyens un panel de citoyens et ça a marché au-delà de nos espérances c'est-à-dire que dans leur capacité à s'approprier les sujets quand on les expliquait correctement et surtout à formuler des propositions et j'avoue que voilà on ne savait pas trop sur un schéma très très technique comme le Driffeux on ne savait pas trop comment ça atterrait et on a été très très surpris en bien mais donc lorsqu'on a le on reparle de cette notion de temps de pouvoir véritablement partager un diagnostic des données des enjeux avec un panel de citoyens quels qu'ils soient et bien on se rend compte qu'on peut favoriser véritablement une expression structurée qui aide et qui favorise l'identification des décisions à prendre voire l'acceptabilité de cette bonne décision Philippe vous avez participé récemment à une rencontre je pense de l'Office français de la biodiversité la région sud et l'agence régionale pour la biodiversité et l'environnement sur justement la question cifrayenne est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avec des voilà sur est-ce qu'on peut simplement miser sur la technologie pour favoriser la transition on en parlait ce matin avec monsieur monsieur Labranche peut-être entendre ce qui s'est dit lors de cette rencontre sur la question de l'appropriation par les citoyens oui alors c'était une journée particulière parce qu'elle s'adressait vraiment aux citoyens avec une mobilisation qui a été très forte en fait en quelques jours il a fallu stopper les inscriptions parce que parce qu'il y en avait trop tout simplement par rapport à la capacité de la salle avec cette idée de comment finalement mobiliser les citoyens pour qu'ils puissent s'engager dans la transition dans les transitions parce que tout à l'heure j'ai dit transition écologique mais ça inclut bien sûr les transitions énergétiques environnementales sociales économiques et politiques avec toutes les sous-déclinaisons aussi et donc en fait on se rend compte les citoyens et je donne un exemple aussi d'un groupe de citoyens dans les Alpes qui en fait ils ont besoin de la donner en fait ils ont besoin de partager un socle de connaissances qui soit accessible qui soit expliqué et ça c'est c'est la première brique si vous voulez pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quels sont les enjeux là aussi et mais derrière finalement avec la donnée là aussi il y a un accompagnement et il faut travailler sur le sensible c'est finalement il faut associer la donnée et le sensible parce qu'ils ont besoin de travailler sur les émotions parce que quand on en parle de transformation des territoires c'est aussi la transformation de leur mode de vie donc il va falloir aussi travailler sur l'acceptabilité il va falloir travailler à titre individuel et collectif donc comment travailler collectivement pour pouvoir engager cette transition avec cette compréhension à la fois individuelle et collective bon donc là moi j'ai un exemple c'est le groupe EQ qui est dans la vallée de Lubaï qui s'appelle le groupe EQ pour effet du changement climatique en Lubaï et en fait il est né d'un événement Climabsud 1 édition 1 je te dis 1 parce qu'il y a eu plusieurs éditions et ils ont écouté en fait les scientifiques qui sont venus leur parler dans leur vallée et là ils se sont dit à la masse le changement climatique représente un risque majeur donc il faut qu'on se mobilise localement donc des citoyens se sont enfin ont constitué un groupe ils sont venus chercher le Grec Sud pour pouvoir continuer à si vous voulez à bénéficier bénéficier de données tout simplement mais c'est pas simplement bénéficier de données c'est aussi le Grec Sud et par mon intermédiaire expliquer finalement quels sont les risques dans cette vallée de Lubaï et donc en fait ce groupe s'est mis en place avec cette idée d'accélérer la transition écologique de mobiliser en fait les différents acteurs socio-économiques de cette vallée donc les entreprises les associations mais aussi la collectivité il y a un lien et ce qui est intéressant c'est que la communauté de communes Lubaï Serponson a accepté d'avoir un représentant en tout cas présent en tout cas une personne présente dans ce groupe lors des réunions pour prendre connaissance finalement des différents échanges discussions et puis si vous voulez au fil du temps ce groupe s'est rendu compte qu'on pouvait empiler les solutions d'adaptation d'atténuation mais que ça ne faisait pas ça ne faisait pas bouger les lignes et finalement ça ne suffisait pas pour passer à l'action donc l'idée maintenant c'est tout à l'heure j'ai utilisé ce mot c'est de construire un projet de territoire mais ce projet de territoire c'est toutes les parties prenantes qui doivent y contribuer et donc ce groupe s'active mais si vous voulez c'est très difficile pour des citoyens à un moment donné ils peuvent agir ils peuvent dire des choses ils peuvent mobiliser mais ils vont être très confrontés à des questions politiques à des questions d'aménagement à des questions de schéma de plan etc et là ils n'ont absolument pas la compétence et la connaissance et là aussi il y a besoin de cet accompagnement mais je pense vraiment en tout cas à travers cette expérience avec cette idée de rassembler les forces vives c'est un signe très positif qui vient des citoyens mais si on les laisse ils vont être très vite isolés et puis les élus c'est aussi apprendre à travailler avec des citoyens j'en parlais un peu tout à l'heure mais d'abord c'est nouveau cette démocratie participative finalement on en parle on le répète on le rabâche mais ça ne fonctionne pas on n'a pas encore les bonnes solutions donc il faut y travailler voilà très bien alors je ne sais pas si tout ça résonne pour vous et pour vous Frédéric sur ces dimensions-là je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur les sujets qu'on vient d'évoquer notamment sur la question de l'appropriation de la donnée par les citoyens cette dimension prise de décision par les élus voilà comment voyez-vous les choses de votre côté je vais peut-être aussi continuer à renforcer des portes ouvertes vous aussi mais peut-être simplement sur les deux dimensions la question de l'accompagnement de l'aide à la décision on l'a dit et les intervenants l'ont pointé j'en parlais tout à l'heure dans comment on peut hiérarchiser ou prioriser finalement les différentes actions et c'est vrai que le passage à l'aide à la décision il est vraiment essentiel et je pense et là il y a vraiment un travail pour moi des spécialistes et des techniciens qui manipulent ces bases de données ces cartographies qui croisent ces couches ces données tout ça ça peut donner des choses assez magiques c'est-à-dire que y compris quand on travaille en collectivité ça a été mon cas et les gens et les techniciens le savent il faut parfois pas grand chose en termes de représentation cartographique ou de chiffres un peu marquants pour faire aussi passer un déclic pour une prise de conscience moi je suis accessible à la question aussi de la formation vous avez évoqué tout à l'heure on parle de la formation des élus on le sait aussi et je peux en parler du côté de l'État la formation de l'ensemble des fonctionnaires du corps préfectoral à ces enjeux notamment de changement climatique elle est là aussi en cours et les données les connaissances et la partie du partage de le diagnostic c'est vraiment des choses essentielles et même si on a à un moment donné la mise en lumière y compris des ordres de grandeur de sujets importants et fondamentaux on se rend compte y compris dans les sphères qu'on peut fréquenter que c'est pas toujours le cas ou c'est le cas sur des domaines thématiques qui sont maîtrisés par certains puis des fois on n'a pas du tout le point là-dessus alors je vais vous donner un exemple Emma Azizab a eu une conférence à la convention régionale action logement il y a quelques semaines et elle parlait de l'eau c'est sa spécialité et elle montrait comment l'ensemble de notre note sur ces dimensions-là appelle finalement la question de l'eau et pas uniquement sur la question de la ressource de l'innovation de la sécheresse mais comment elle y rique finalement l'ensemble des actions et comment c'est aussi un frein et quelque chose qui peut être vraiment très important et j'entendais autour de moi des acteurs qui disaient oui je n'étais pas forcément rendu compte de ça donc je pense que c'est question aussi de partage et qu'on se dit oui on répète peut-être des choses on les répète mais cette pédagogie-là elle oeuvre là-dessus et peut-être que remettre travailler sur la mise en lumière de ces données de la valorisation c'est aussi quelque chose d'essentiel et c'est vrai pour les acteurs des praticiens c'est vrai pour des élus parce que dans l'aide à la décision ces éléments de formation ils sont essentiels je pense qu'aujourd'hui on sait qu'on a une partie d'élus qui soit on part forcément très en vie soit ça fait assez peur quand même cette histoire on l'a vu ce matin on parle d'un mur à la fois d'investissement comment on attrape cette question du changement sociologique alors là on est déjà peut-être un petit peu plus loin de la dimension de la plateforme mais il faudra peut-être on regarde comment on raccroche aussi ces dimensions-là pour travailler sur la partie du changement de comportement donc voilà vraiment je trouve que ça fait écho et donc évidemment que la partie grand public et citoyen elle est essentielle mais je pense qu'il y a des démarches on l'a vu c'est pas toujours évident mais la démarche qui commence à dater un peu mais quand même de la convention citoyenne pour le climat montre aussi qu'il n'y a pas que des sphères finalement d'initiés et que c'est aussi apporté mais ça veut dire aussi un travail important du côté des techniciens de transformation de cette donnée pour la rendre aussi communiquante compréhensible et c'est vraiment pour moi un enjeu pour nous de façon générale un enjeu très fort il y a cette transformation de la donnée en information en connaissance et puis ensuite l'appropriation de cette connaissance par les citoyens pour favoriser la décision et les précisions Pierre vous vouliez intervenir oui je voulais réagir sur cette notion de formation et d'acculturation parce que c'est aussi un des actes de travail des collabs notamment avec deux projets un projet autour de justement de la formation et de l'acculturation des agents du ministère à la donnée parce que voilà on en parle beaucoup ici mais ici on est avec des spécialistes mais voilà pour que tous les agents du ministère soient effectivement bien sensibilisés sur qu'est-ce que c'est la donnée comment on l'utilise à quoi ça sert etc il y a des informations et donc là il y a un travail qui est fait aussi par Ecolab là-dessus et puis je voudrais aussi mettre en lumière une autre action donnée par Ecolab c'est ce qu'on appelle la mission connaissance et donc Frédéric Chas je pense a entendu parler puisqu'en fait il s'agit d'organiser dans les services déconcentrés de l'État en fait de faire une montée en compétence en fait des différents services connaissances des Réales et puis des DT etc de tous les services déconcentrés en mettant en place des pôles nationaux sur certaines compétences donc il y a un pôle national ENR par exemple qui est dans la Normandie enfin bon j'ai plus de trucs en tête chaque région aura à terme un pôle thématique en fait qui va concentrer les connaissances et qui va permettre de structurer de développer des outils qui vont être mis à disposition non seulement des services déconcentrés de l'État mais plus largement après à tous les utilisateurs y compris les collectivités bien entendu et donc voilà ça c'est un axe extrêmement important donc je suis content qu'on ait parlé de cet axe là parce que ça fait partie aussi des actions des collabs sur le sujet une des limites qu'on a abordées également avec Sébastien à la voile lorsqu'on a préparé cette conférence c'est la question de la production de la connaissance aujourd'hui la production des données est-ce que est-ce que c'est encore l'urgence de continuer à déployer la donnée aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas trop déjà trop de connaissances trop de données on ouvre un peu le champ là oui et non c'est-à-dire encore une fois je remets toujours ça sur l'usage déployer la donnée pour la donnée ça sert à rien de quelle donnée on a vraiment besoin après je pense qu'on est tous ici dans une logique d'exploration et donc qui dit exploration dit essai erreur il ne faut pas non plus avoir peur de se tromper et nous on s'est trompé par exemple on a été déçus on a investi récemment et donné des opérateurs téléphoniques sur la mobilité on a été vraiment déçus par ce que ça a pu donner par exemple même les données de la poste récemment on a fait un gros travail je ne sais pas qui ne nous ont pas dit grand chose de plus que ce qu'on avait mais je trouve que ça fait partie du jeu d'essayer tester l'erreur donc oui je pense qu'il ne faut pas être dans la course à la donnée nécessairement si on n'a pas un objectif et puis je rejoins ce qui était dit sur la question des décideurs c'est à quel moment donné si vous proposez au décideur un tableau de bord avec 80 indicateurs c'est pas pour des décisions il faut savoir digérer cette donnée je crois qu'on est tous d'accord il y a des formations qui vont être mises en place pour les agents du ministère on parle de formation d'élus nous on en fait un petit peu aussi chacun je pense honnestement travaille sur ces questions là sur cette appropriation et c'est plus ça à mon avis qu'il faut développer c'est l'accompagnement à la donnée que ces gigantesques entrepôts de données où on se fait un peu plaisir c'est ma pense un peu normand on va peut-être en profiter pour avoir une petite interaction avec la salle sur ce sujet là comment vous vous estimez on voit qu'on est quand même dans un dans un hémicycle où il y a plutôt des professionnels de la donnée et de la connaissance est-ce que vous vous pensez que justement la donnée est suffisante tout à fait d'accord en rouge d'accord en jaune pas vraiment d'accord en vert et en bleu pas du tout d'accord est-ce que vous pensez que justement nous avons suffisamment de données aujourd'hui pour favoriser la transition écologique on a du vert du jaune du vert ok est-ce que certains souhaitent s'exprimer sur ce sujet là sur la production de données de connaissances ok je regarde là-haut oui allez-y je produis de la donnée mais en même temps j'explique comment il faut lire la donnée et je travaille avec les personnes qui vont l'utiliser pour voir qu'est-ce que derrière comment on va l'interpréter et après quels vont être les plans d'action qu'on peut mettre en place derrière je veux dire souvent mon directeur le régimeur me dit bon d'accord vous allez produire ça mais comment on va l'utiliser si c'est pour produire la donnée ça sert à rien donc on essaye toujours de trouver des axes d'analyse des axes d'extraction de données pour que ça nous soit utile pour faire derrière des plantations donc c'est pour ça que moi j'ai sorti bleu la donnée pure ça sert à rien ça sert à rien d'accord la donnée avec le déjà comment on la lit ça on commence à devenir dans le vert ok et comment on la lit et comment on l'exploite c'est vrai donc pour vous c'est vraiment la manière de la lire de la mettre au service qui est importante est-ce que vous pouvez rappeler parce que les gens n'étaient peut-être pas là ce matin donc moi je suis je suis la responsable de l'observatoire régional Provençal Côte d'Azur pour l'Opco des entreprises de proximité dans le domaine de l'emploi et de la formation donc pour vous dire c'est que l'Opco c'est un organisme qui finance l'apprentissage et la formation des salariés et donc j'analyse ces données-là une manière d'analyser pour ma part c'est de voilà une entreprise recrute des alternants ces alternants où est-ce qu'ils habitent où est-ce qu'ils se forment est-ce qu'il y a des problèmes de mobilité est-ce qu'il y a des problèmes de logement et aussi tout ce qui est relatif à la transition numérique à la transition écologique et là dans tous les propos que j'ai entendus j'ai pas vu beaucoup la place de l'entreprise parce que l'entreprise a une grande part à jouer et c'est d'ailleurs le gouvernement a donné des priorités par rapport à certains fonds qui nous met à disposition des entreprises par rapport à la transition énergétique et à la transition numérique et nous justement on est venus ici pour voir avoir des idées pour former l'entreprise alors ce champ de l'entreprise est-ce que soit nous intervenons soit même les personnes dans l'hémicycle on voit qu'il y a pas mal de salariés excusez-moi je reprends la parole parce que par exemple on a eu nous on gère la branche des coiffeurs et les coiffeurs ils sont ils ont une problématique par rapport à l'eau ils utilisent beaucoup d'eau et en fait ils ont un label qui s'appelle mon coiffeur s'engage où ils vont revoir toute leur procédure de travail toute leur organisation qui va avoir pour conséquence la réduction de l'utilisation de l'eau et de l'énergie mais donc c'est pas seulement je vais réduire l'eau non je me réorganise pour pouvoir faire de la transition énergétique et écologique et donc en fait c'est pour ça que c'est important de voir au niveau de l'entreprise parce que l'entreprise ça va l'amener à revoir ses métiers à revoir ses process de production et c'est dommage parce qu'aujourd'hui cet après-midi j'en ai pas entendu parler alors que ça a un énorme impact je pense qu'il y a Philippe qui peut dire quelques mots là-dessus oui alors les entreprises une cible une cible du grec sud pour la sensibilisation pour sensibiliser les entreprises alors un exemple il y a deux semaines maintenant la soirée dans l'Uberon il fait frais le parc naturel régional du Uberon et puis on va dire l'association inter-entreprise invite le grec sud pour parler du changement climatique et pour parler surtout en fait des retours d'expérience des entreprises qu'est-ce qu'elles font et quand elles font quelque chose comment elles le font et c'est intéressant parce que finalement je suis allé à l'arbre je me suis dit il y aura 10 personnes mais finalement il y avait un peu plus de 40 personnes il y avait un peu plus de 37-38 représentants d'entreprises et ce qui était très intéressant c'était cette entreprise alors il y avait des gens qui produisaient de la salade il y a ceux qui produisaient des jus de fruits etc c'était ils ont mis en avant les actions les actions alors surtout d'atténuation des émissions de gaz et de serre peu d'adaptation pour l'instant mais à la fois il y avait cette envie de partager finalement les actions qui sont mises en œuvre et à la fois encore un besoin un besoin de connaissance un besoin de données un besoin d'explication pour aller plus loin et il y a aussi la convention pour le climat des entreprises qui travaillent dans la région avec un lien de proximité avec les entreprises pour les accompagner là aussi mais vous avez tout à fait raison en tout cas les entreprises vont jouer un rôle majeur et aujourd'hui elles ne sont pas assez sollicitées et il faut travailler avec elles au quotidien et c'est vraiment un enjeu majeur alors peut-être d'autres expériences sur cette cible-là la cible entreprise allez-y Franck bonjour Franck Bonnemann chambre de métier de l'artisanat donc l'artisanat c'est quand même 30% du tissu économique marchand donc 220 000 entreprises et effectivement les statistiques sont intéressantes pour nous elles nous permettent de flécher des programmes d'avoir des idées d'action de mesurer le poids de certaines de nos actions mais les entreprises ne s'attendent pas forcément pour agir donc là vous avez parlé du Luberon enfin côté lui il y a eu une opération éco-difi qui était d'ailleurs présentée au village de la connaissance tout à l'heure hier soir j'étais à Gap il y avait une cinquantaine d'entreprises avec le maire de Gap justement pour montrer tout ce qu'elles faisaient ces petits gestes mais mis bout à bout ça fait quand même des choses intéressantes et tout l'enjeu pour nous en termes de réciprocité on parle de données c'est vrai qu'il y a des données qui descendent mais nous aussi l'enjeu pour nous c'est tout ce qu'elles font comment on le fait remonter pour que ça alimente dans aussi ces sujets là d'autant plus que maintenant ça devient même alors je vais prendre le terme barbare c'est-à-dire dans nos contrats d'objectifs et de performance c'est-à-dire c'est bien joli d'accompagner vos entreprises mais il faut aussi dire le carbone les déchets évités etc donc ça aussi ça rend dans nos nouvelles actions donc non les entreprises sont présentes elles font des choses par contre ça nous savoir bien les mesurer pour valoriser ce qu'il se fait parce qu'il y a des choses qui se font et il faut les valoriser d'autres qui se font où il y a des retours d'expérience plutôt négatives il faut peut-être arrêter et juste pour le clin d'œil aux collègues du grec les agents de la chambre de métier ont été formés il y a deux semaines par Chloé Stab du grec justement sur les enjeux du réchauffement climatique en région donc on avance si je puis me permettre pour compléter les propos de mon collègue nous avons aussi un outil qui s'appelle MAPA métier et qui contribue justement à cet observatoire où effectivement il est nécessaire de retrouver quelque part dans les gros agrégats économiques notre artisanat parce qu'il est de 30% mais sur des territoires un petit peu plus ruraux il est jusqu'à 40% quand même de l'économie locale et il est très important d'avoir quand même des actions très ciblées et de ne pas se retrouver dans l'industrie point de vue urbanisme c'est pareil ils se retrouvent dans l'industrie dans des déclinaisons mais ils ne sont jamais désignés ni étudiés tel quel alors qu'ils ont une dimension très particulière et qu'il est nécessaire d'accompagner et de suivre donc un public cible spécifique en fait c'est pas que l'entreprise en général c'est pour vraiment avoir des actions spécifiques artisans entreprises peut-être plus industrielles en fonction des tailles et des objectifs des différents entreprises exactement on est dans l'artisanat on est dans des très petites structures qui vont de seules qui est quand même une grosse majorité de nos artisans à 10 voire plus mais de manière un peu plus exceptionnelle ou avec des droits de suite merci d'autres partages d'expérience à Pierre allez-y et puis ensuite je pense peut-être rebondir sur cette question des entreprises c'est-à-dire ces différentes questions qui sont apparues seulement pour préciser qu'au sein du CNIJ les entreprises sont évidemment les bienvenues et notamment on parlait de données de format de données de standards de données pour que les données puissent être utilisées puissent être partagées rassemblées agrégées il est nécessaire qu'il y ait des standards de données qui soient définis et ces standards de données c'est une des actions du CNIJ les actions principales du CNIJ d'ailleurs c'est de constituer ces standards de données de manière à ce que l'ensemble des utilisateurs des entreprises ensuite qui pourront produire ces données le fassent dans des formats des standards communs et partagés et donc voilà donc s'il y a des besoins de standardisation sur certains types de données pour faciliter justement la remontée de données des entreprises le CNIJ est aussi un lieu pour en discuter le CNIJ j'ai peut-être pas suffisamment précisé tout à l'heure mais c'est très ouvert il y a 43 membres qui représentent toute la diversité des entreprises privées les collectivités les ministères etc mais les groupes de travail sont ouverts à tout le monde voilà largement très bien il y avait une intervention alors je vous laisse vous présenter oui bonjour Sandrine Albetel de l'agence régionale de diversité d'environnement qui était évoquée tout à l'heure sur la journée qui a été co-organisée sur cette question on a deux choses sur la question de la production des données et sur la question d'entreprise question production des données oui il y en a beaucoup des données beaucoup mais on en a aussi pas assez je cite un exemple on vient à nous donc on anime l'observatoire régional de la biodiversité entre autres donc à l'image de l'observatoire sur les entreprises et donc dans ce cadre là on vient de sortir notre édition la deuxième édition de l'indice région vivante qui est à une déclinaison de l'indice planète vivante qui a été développée par le WWF et pour construire cet indice on s'appuie sur des données certaines existantes et la chance qu'on peut avoir c'est qu'on a un organisme qu'on a fait avec la tour du Valat on s'appuie sur cet organisme qui lui a un protocole je ne comprends pas encore avec ce qu'il vient d'être dit un protocole de récolte de ces données de capitalisation de ces données qui est standardisé en tout cas pour ces données là et on a des suivis dans le temps donc on arrive à avoir ce qui est intéressant c'est la récolte intentée mais aussi son évolution et parfois ce qu'on a c'est qu'on a des récoltes de données à un moment donné et puis ça s'arrête et on ne peut pas faire ce suivi là donc non seulement il y a besoin de certaines données alors moi je rejoins complètement le pourquoi faire la donnée pour la donnée ça ne sert à rien je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus mais dans cet indice région vivante qu'on vient de produire donc on a cette chance d'avoir des données qui sont suivies par la tour du Valat et par d'autres acteurs parce qu'on s'appuie aussi sur le conservatoire des espaces naturels sur la LPO etc donc on s'appuie sur un ensemble d'acteurs qui ont des protocoles donc ça c'est extraordinaire parce qu'on a cette masse qui n'est pas standardisée mais en tout cas qui est protocolée et qu'on peut utiliser on peut aussi travailler sur l'interopérabilité des données on n'en a pas forcément je trouve assez parlé mais ça c'est un élément essentiel puisque nous on a des données d'observation qui sont issues de plusieurs sources et cette interopérabilité des données elle est essentielle pour qu'on puisse avoir un jeu de données plus large qui nous permette d'aller plus loin dans les analyses en sécurité on a voulu élargir en fait tout ce qu'on a produit dans cet indice région vivante qui analyse l'évolution de la biodiversité en région la faune on a voulu l'élargir on n'a pas pu par faute de manque de données donc voilà on a en même temps pléthore de données qu'on commence à savoir traiter sur lesquelles il y a une nécessité de suivi mais on a encore des données manquantes et le pourquoi on le sait maintenant il faut s'organiser pour pouvoir collecter ces données là et sur le volet d'entreprise il a été évoqué tout à l'heure par madame Richard le nouveau statut du CRMA alors nous aussi l'agence vient de changer on est passé en établissement public de coopération environnementale donc un EPCEC l'Etat les collectivités côte à côte mais aussi les chambres consulaires des acteurs privés donc je pense que sur ces nouveaux statuts qui permettent de faire entrer dans la gouvernance une multiplicité d'acteurs permettront de faciliter les passerelles entre ces différents acteurs parce que des entreprises qui travaillent qui veulent travailler sur leur transition on a un exemple d'une entreprise sur laquelle on est en train de constituer un module de formation pour lier à la biodiversité et leur impact sur la biodiversité et la prise de conscience de cette biodiversité pour pouvoir conduire des actions en termes de préservation de la biodiversité c'est quelque chose d'essentiel mais c'est assez naissant voilà en tout cas c'est mon avis c'est assez naissant et il faut poursuivre là aussi sur ces sujets là merci je vous en prie je vous laisse vous présenter alors j'aimerais juste apporter un éclairage par rapport à ce que vous aviez nommé sur la donnée citoyenne en fait outre le fait que je suis chargé de mission au sein du département de Vaucluse je suis également fortement impliqué au sein de la communauté OpenShakeMap et à ce titre on va dire qu'il y a un écosystème de solutions qui émerge multipartenariales alors nous avons le plaisir d'avoir eu de grandes aventures au sein de la région ou avec la région sur des expérimentations et en lien aussi avec les universités sur des on va dire de montées en qualité d'observation sur le tourisme sur le vélo sur les zones à vocation économique et sur trois cathédres personnels je serai demain sur l'invitation de la ville de Marseille sur l'accessibilité en Cap et le commerce dans le quartier dans le 6ème arrondissement et ce qui est intéressant c'est que par rapport à ce que vous disiez c'est vrai que la convergence des données à avoir un socle de partage sans relation d'autorité et bien OpenShakeMap le permet parce qu'en fait la donnée est on va dire protéiforme c'est à dire qu'on ne structure pas de principe on permet des émergences et c'est là où il y a des projets par exemple qui permettent d'automatiser de massifier davantage comme par exemple le partenariat avec l'hygiène qui est le projet Panoramax donc de produire des vues immersives à des fins de détection et le fait de commencer à mettre de l'intelligence automatisée derrière mais remise à disposition pour les collectivités et c'est là où je pense que les acteurs publics peuvent aider à se saisir d'accélération sur des idées qui sont déjà potentiellement mûres sur le principe mais c'est la limite de la bonne volonté voilà donc c'est juste pour dire qu'en fait par exemple après je vais juste donner un exemple très concret c'est l'île de France qui se rend compte qu'il y a obligation d'accélérer la connaissance du maillage pour le vélo et puis on fait un appel public sur la cyclabilité à l'échelle de l'île de France c'était un demi-million d'euros et c'est GeoVélo qui a répondu à l'appel à l'approché en coordonnant plein d'associations et de fait maintenant il y a une cartographie constante de l'île de France autour des gares avec la cyclabilité et celle de la donnée citoyenne en lien avec Transilien avec la SNCF etc. Donc quelque part c'est avoir favorisé quelque part le développement de 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 d'outils qui favorisent justement ces citoyens qui souhaitent parfois être sentivels de l'environnement et qui peuvent également apporter de la donnée très concrète par rapport à ce qu'ils vivent dans la quotidienneté dans leur quartier dans leur ville pour pouvoir enrichir également les politiques publiques et ça ça a tendance à se débloquer c'est tout nouveau ça émerge et en effet c'est au territoire aussi à se les approprier c'est cela ? Il y avait un angle mort dans la présentation d'aujourd'hui c'est qu'on parle beaucoup d'argent mais on néglige un point majeur c'est le temps et la passion humaine et le citoyen il a un amour pour ceux pour lesquels on le saisit et il est prêt à dégager un temps fabuleux mais par contre que les acteurs publics consentent à se dessaisir d'une expertise verticale tendre la main et dire voilà je te permets que nous travaillions ensemble alors bien sûr ils le font eux-mêmes mais sauf qu'ils n'ont pas toujours les bons outils et c'est là où on a besoin d'accélérateurs vous voyez d'innovation publique on est en plein dedans le CRMA la région et tout a des incubateurs d'innovation et là c'est une magnifique aventure il faut savoir qu'en Allemagne toutes les innovations publiques sont portées avec des écosystèmes citoyens et c'est fabuleux pour vous il y a vraiment une marge là-dessus quelque part de confiance à générer avec les citoyens et de favoriser justement ce partenariat entre acteurs publics acteurs privés et collectivités Sébastien je vous en prie oui dans le prolongement de ce qui a été dit sur s'il y a toujours plus de données ou pas moi je pense qu'effectivement ce qu'il y a devant nous et ce qui doit être précisé sur la notion de tir de confiance ça va nous permettre de nous ouvrir quand même à beaucoup de données en tout cas potentiellement et des données d'entreprises et il faudra qu'on ait une analyse sur encore une fois qu'est-ce qui nous apporte une réelle plus-value pour éviter justement de se faire moyer et moi j'ai un exemple là particulier qui illustre bien ça c'est que on s'est penché sur les données de seloger.com et en fait dans les données de seloger.com ce qui est intéressant c'est pas du tout les données sur les transactions immobilières etc ça nous redit ce qu'on sait déjà la donnée qui est hyper intéressante c'est les intentions les recherches ça ça nous dit quelque chose sur l'attractivité des territoires de demain qu'est-ce que les gens se mettent à rechercher et là on peut être un point d'avance de phase en disant tiens il y a des territoires où il y a plus en plus de recherches donc c'est à travers l'exemple je veux dire que vraiment il y a un travail extrêmement fin par rapport à ce qu'on a devant nous et justement par les ouvertures possibles de ces bases de données qui viennent d'entreprises pour essayer de voir concrètement pour parler sur trop de fausses pistes qu'est-ce qui peut nous être utile et qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce qui est redondant avec ce qu'on a déjà c'est l'erreur c'est l'erreur qu'on a faite d'ailleurs sur les données opérateurs téléphoniques merci Sébastien pour cette précision 16h20 est-ce qu'il y a encore des remarques particulières des éléments Philippe ? oui je veux bien juste un petit mot il y a une intervention là-bas aussi voilà n'hésitez pas à lire la couleur c'est plus facile pour moi c'est juste rapidement pour revenir un petit peu en arrière sur les entreprises et les besoins de données et la production de données donc moi je suis Emmanuelle Mandaran je travaille dans un service technique de la région à la direction de l'économie et véritablement au-delà de ce qu'on peut faire en termes d'accompagnement des entreprises on voit tout le besoin de formation au-delà de sensibilisation de formation il va y avoir vraiment besoin de données sur l'application de la CSRD donc les obligations de reporting extra financiers qui se durcissent là et qui à compter du 25 janvier mais sur les exercices de 2024 et qui vont se déployer à toutes les PME d'ici 2028 il y aura véritablement besoin de données sur les capitaux environnementaux sociaux et de manière territorialisée de même qu'elles-mêmes vont être amenées à produire de la donnée sur leurs risques et leurs implications et il y a véritablement un besoin de mise en lien entre les experts les entreprises et les experts comptables qui sont mis en situation de devoir rendre compte sur ces sujets qui sont bien en peine donc à la fois beaucoup besoin de données d'accompagnement de la donnée et de mise en lien des experts et des politiques entreprises etc. Merci beaucoup pour cette précision Philippe Oui alors tout à l'heure j'en ai pas parlé aussi mais ça va compléter aussi vos propos pour les entreprises alors c'est pas ce que je voulais dire mais du coup j'y reviens en fait la difficulté avec les entreprises c'est le pas de temps c'est quand on leur parle de 2030 2050 par exemple mais c'est aussi mais l'entreprise c'est est-ce que l'année prochaine j'existe encore voilà et donc c'est un peu c'est un peu un duel à l'intérieur d'eux-mêmes d'eux-mêmes pour cette entreprise c'est comment j'investis comment je me développe tout en atténuant mes émissions de gaz fait de serre et tout en m'adaptant et donc c'est cet équilibre là qui est difficile et finalement quand on en parle aussi d'un projet de territoire on peut parler aussi d'un projet d'entreprise mais un projet d'entreprise il peut être sur 2 ans sur 3 ans sur 10 ans voire au-delà et il faut que l'entreprise part du principe qu'elle existera encore dans 10 ans même si malheureusement c'est pas le cas dans certains cas mais c'est une vraie difficulté et c'est une question économique dans l'Uberon par exemple il y a une entreprise on parle d'adaptation on parle d'atténuation elle va chercher ses fruits en Egypte et mais voilà pour eux c'est un vrai dilemme on va là-bas on sait pourquoi il y a des pratiques agricoles qui semblent être des bonnes pratiques mais il y a toutes les incertitudes qui vont autour et puis ils vont là-bas parce qu'au moins ils ont des fruits toute l'année en fait mais derrière il y a des gens qui leur disent mais pourquoi vous allez chercher vos fruits là-bas il y en a dans la région il y en a dans la région voisine etc mais donc c'est une difficulté au quotidien et c'est là on revient à l'accompagnement à ce lien et là je reviens en fait à ce que je voulais dire c'est Gaël qui a employé le mot confiance en fait c'est ce lien de confiance qui est essentiel entre toutes les parties prenantes en fait c'est toutes les composantes de notre société pour travailler ensemble sur ce défi majeur que représente le changement climatique et puis là il faut faire preuve d'humilité et il faut c'est de l'apprentissage en fait et à la fois il faut aller vite parce qu'il y a cette urgence là et à la fois il faut prendre le temps de bien agir voilà je vous propose que ce soit ton mot de conclusion de cette table ronde voilà et je vais me tourner vers Pierre et vers Frédéric s'il y a d'autres choses à ajouter pour clore cette table ronde et Jean-Baptiste Chabert nous fera la clôture de la journée oui je pense que c'est parfait voilà donc merci Jean-Baptiste alors peut-être avant je fais un petit dernier coup de carton même s'il n'y a plus beaucoup de monde mon petit coup de carton le dernier coup de carton c'est simplement pour savoir un peu une évaluation de la journée pour ceux qui ont participé à la journée est-ce que vous pouvez dire que vous vous êtes enrichi de l'apport de connaissances grâce aux intervenants aux experts présents aujourd'hui si vous êtes tout à fait d'accord le rouge d'accord le jaune pas vraiment d'accord le vert et pas du tout d'accord le bleu est-ce que vous vous êtes enrichi de l'apport des intervenants en partie d'accord d'accord ok vous avez perdu vos cartons tenez je vous donne le mien voilà donc on voit quand même que oui vous vous êtes enrichi alors il y a une autre dimension dans ces journées là c'est qu'on s'enrichit également et on apprend également qu'on tacte des collègues dans les moments informels pendant le village de la connaissance pendant le repas du déjeuner là pareil comment vous estimez ce partage que vous avez pu avoir avec vos collègues ces temps est-ce que voilà c'était des moments particulièrement riches c'était des moments riches avec le jaune c'était des moments oui riches mais je n'ai pas rencontré beaucoup de monde ou à l'inverse ben voilà j'ai fait peu de rencontres est-ce que vous avez fait selon vous vous êtes enrichi de la présence des personnes et des collègues lors des temps plus informels des repas et du village de la connaissance donc on a pas mal de de rouge ici de jaune et de vert ok donc vous peut-être moins très bien et puis simplement est-ce que vous avez passé une bonne journée toujours pareil le rouge étant le maximum voilà donc Frédéric dit oui est-ce que vous avez passé une bonne journée et bien c'est parfait il reste un jaune là-bas mais c'est parfait merci à vous et en tout cas votre participation aide à cela Jean-Baptiste je vous laisse clore cette rencontre donc Jean-Baptiste pour ceux qui n'est pas là c'est un directeur de la délégation connaissance planification et transversalité de la région sud merci Gaëlle merci à toutes et à tous donc j'ai le plaisir de clôturer cette journée donc sous les cartons rouges mais c'est bien pour une fois les cartons rouges on a inversé les choses donc cette journée qui était effectivement très riche avec donc la séquence consacrée à la planification ce matin et celle de cet après-midi sur la plateforme connaissance du territoire un petit mot sur chacune de ces séquences je crois que ce matin la table ronde sur la planification écologique a démontré l'importance si l'on en doutait beaucoup étaient déjà convaincus et en fait avec beaucoup de cartons rouges aussi déjà ce matin de la planification écologique de la planification territoriale à chaque échelon à chaque niveau dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation de nos territoires à ces nouveaux enjeux au coeur de cette planification écologique figure bien sûr le schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires le SRADET donc vous savez tout ou presque désormais qui définit à l'horizon 2050 des objectifs qui seront ensuite traduits par nos territoires dans leurs documents d'urbanisme donc vous avez compris qu'on ouvre là une séquence qui n'est pas qui est loin d'être finie puisque l'horizon c'est 2028 je l'ai dit pour les PLU ce schéma il a l'ambition de concilier finalement un certain nombre d'objectifs qui sont potentiellement assez contradictoires et c'est toute la difficulté de cet exercice c'est là aussi où les données viennent nous aider pour avoir des points d'appui pour essayer de résoudre ces contradictions à la fois effectivement continuer à offrir un cadre de vie agréable continuer à être attractif et en même temps préserver la biodiversité réduire les émissions de gaz à effet de serre bref contribuer finalement ensemble collectivement à améliorer la résilience de notre territoire face à ces enjeux pour intégrer ces nouveaux enjeux qui ont donné lieu vous avez vu à une production importante de textes législatifs normatifs et dont on attend encore les prochains développements nous avons lancé une modification qui n'est pas encore finie qui est la modification numéro 1 ça veut dire autant le dire tout de suite qu'il y en aura d'autres après donc nous serons amenés à nous revoir c'est une planification vous l'avez compris qui est agile et comme l'image de ce que nous avons été cet après-midi avec ce changement de programme pour la bonne cause justement et je remercie les intervenants pour leur adaptation et un grand merci Gaël pour avoir géré ce changement dans le programme cet après-midi vous avez vu voir donc la première liste de projet qu'on a remonté pour la plateforme alors évidemment il y a un grand donut qui a été affiché j'espère qu'il vous a ouvert l'appétit il est loin d'être terminé c'est des sujets qu'on va bien sûr affiner avec vous ces prochaines semaines donc on reviendra vers vous pour préciser ces actions concrètes là aussi il faudra qu'on soit agile parce que évidemment on est dans un contexte de changement climatique il y a des sujets qui vont émerger il y a des sujets qu'il faudra sans doute reprioriser aussi on en est bien conscient pour ce faire ce qu'on se propose en termes de méthode c'est effectivement de rester à votre disposition donc les équipes se tiennent à votre disposition elles sont à votre écoute on reviendra comme l'année dernière donc vers les territoires pour une nouvelle série de rendez-vous territoriaux pour avancer dans ces chantiers les affiner tous ensemble dans le cadre de cette plateforme connaissance du territoire aux côtés des services de l'Etat de l'INSEE et de l'IGN que je remercie à nouveau au passage pour leur implication dans ce dispositif qui se veut donc à la bonne échelle au plus près des territoires et en interdépendance en interaction avec le niveau national et je remercie Pierre Lollier notamment et les collègues de la région alors de l'Institut Paris Région pour leur présence aujourd'hui sujet délicat donc je prends garde de ne pas confondre les deux mais c'est effectivement bien dans cette interaction entre niveau local et niveau national que se situe me semble-t-il la valeur ajoutée de cette plateforme et de la démarche qu'on initie évidemment je ne pourrais pas terminer sans vous engager à adhérer à la charte connaissance du territoire donc le faire comme à l'image du CEREMA qu'il a fait aujourd'hui que je remercie à l'image de la GAM qu'il a fait aussi hier à l'image du Parc Naturel Régional des Baronies du département du Vaucluse de la Chambre Régionale d'Agriculture de l'Université de Toulon du CNFPT du CARIFOREF que je remercie pour sa présence également je vous invite évidemment à adhérer et à porter votre voix dans cette démarche ouverte et de service public de la connaissance au service des territoires un grand merci toutes et tous pour votre participation et une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501